— Bonsoir. — Bonsoir. — J'en dis clair re-bonsoir. Nous vous recevons ce soir pour une chaîne Internet qui s'appelle Sinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? — D'abord, merci de l'invitation. C'est un grand honneur de pouvoir discuter avec vous ici, dans ce beau studio. Je suis un homme très banal. Je suis citoyen de la République de Genève. J'ai été pendant très très longtemps professeur de sociologie à l'Université de Genève et dans d'autres universités aussi. Depuis 20 ans, je suis aux Nations Unies, d'abord comme rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation pendant 8 ans. Et maintenant, je suis vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et surtout auteur de ce livre, « Le capitalisme expliqué à ma petite-fille en espérant qu'elle en verra la fin ». Et voilà. — On va commencer par les réfugiés. On va commencer par les centres de rétention administratifs. On va ensuite enchaîner sur... Est-ce qu'il faut détruire le capitalisme ? — Et comment ? — Et puis on va avoir plusieurs fois la capacité d'aborder certains sujets. — Surtout la fin dans le monde, qui est un massacre effroyable. — Pourquoi la fin dans le monde, c'est un massacre effroyable ? Parce qu'on pourrait sauver ça ? — Tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim ou de ses suites immédiates. C'est les chiffres de l'AFAO, de l'Organisation spécialisée des Nations Unies sur l'alimentation et l'agriculture. Et le même World Food Report de l'AFAO, qui donne des chiffres des victimes qui sont contestés par personne chaque mois d'avril, le même World Food Report de l'AFAO dit que l'agriculture mondiale telle qu'elle est aujourd'hui pourrait nourrir normalement 12 milliards d'êtres humains. C'est-à-dire que nous sommes 7,3 milliards d'êtres humains. Pratiquement le double de l'humanité pourrait être nourrie normalement si ce n'était pas le pouvoir d'achat qui détermine l'accès à la nourriture, mais s'il avait un ordre du monde normatif qui assure la réalisation du droit à l'alimentation pour chacun des 7,8 ou 3 milliards d'êtres humains. Est-ce que c'est fait à dessein de laisser crever les pauvres ? Oui, à dessein, pas une intentionnalité. Je ne pense pas que les maîtres du monde se lèvent le matin. Je devrais m'expliquer qui sont les maîtres du monde tout à l'heure, que ces oligarchies qui règnent sur la planète, les maîtres du monde se lèvent tous les matins et disent « Aujourd'hui, je vais faire mourir tant, tant, tant d'enfants par la privation de nourriture », par exemple. Je ne pense pas. C'est un ordre du monde cannibale qui a été instauré par les oligarchies du capital financier globalisé, qui surdétermine les États les plus puissants du monde. Dans mon livre, je donne un certain nombre d'exemples de la dictature, comment elle fonctionne face au gouvernement du monde. Peut-être pour les cerner de plus pressés maîtres du monde qui gouvernent cette planète. Je ne veux pas vous ennuyer avec trop de statistiques ce soir. Non, 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 les professeurs font toujours cette erreur-là. Mais annuel de la Banque mondiale de l'année dernière, les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées, tous secteurs confondus, banques, services, industries, etc., les 500 plus grandes sociétés transcontinentales privées ont contrôlé l'année dernière 52,8% du produit mondial brut, c'est-à-dire de toutes les richesses produites en une année sur la planète. Ces sociétés transcontinentales, ces oligarchies qui les gouvernent, ont un pouvoir comme jamais un roi, jamais un empereur, jamais un pape n'a eu dans l'histoire de l'humanité. Elles échappent à toute forme de contrôle social, étatique, intérétatique, syndical, parlementaire. Elles savent faire, ça je le dis tout de suite, énormément de choses. Le mode de production capitaliste est certainement le mode de production le plus créateur, le plus inventif, le plus dynamique que l'humanité ait connu. Jusqu'à maintenant, dans la chimie parloise, il y a une nouvelle molécule, un nouveau médicament qui naît tous les trois mois. Des milliers de satellites tournent dans l'atmosphère. Un fonctionnaire de l'Union de banques suisses, qui sont des bandits à Zurich, correspond avec la succursale de l'UBS à Tokyo, avec la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Il y a une incroyable, et je vais vous le multiplier des exemples, la succession des révolutions scientifiques, technologiques, électroniques. En sociologie, on appelle ça le savoir problématique, est gouverné, est gouverné par ces oligarchies-là. Et elles ont produit une abondance incroyable pour quelques-uns, mais en même temps, en même temps, en même temps, en même temps, un ordre cannibale du monde. On a pris la faim. Je pourrais prendre d'autres exemples. La faim, tous les cinq secondes d'un enfant dessous de 10 ans, meurt de faim, alors que 12 milliards, le double de l'humanité, pourraient être nourries. Normalement, un enfant qui meurt de faim, maintenant que nous parlons, et avant qu'on ait terminé, il aura seulement beaucoup d'enfants, est assassiné. Il n'y a aucune quelconque fatalité. Il l'a eue il y a des siècles. Il n'y a plus aucune. Un enfant qui meurt de faim, maintenant que nous parlons, est assassiné. Deux milliards d'êtres humains n'ont pas accès régulier à l'eau potable non nocive. Tous les quatre minutes, quelqu'un perd la vue par manque de vitamina. Et dans les pays de l'hémisphère sud, où vivent les trois quarts de l'humanité, les épidémies, depuis très longtemps vaincues par la médecine, font des millions et des millions et des millions de morts. Toutes les heures, simplement que les gens ne peuvent pas se payer les quelques euros pour avoir accès aux médicaments. C'est donc bien un ordre cannibale du monde. Je vais te poser une question comme ça. T'auras le temps de boire un peu d'eau si tu veux boire un peu d'eau. Oui, tu vois. Pourquoi on n'arrive pas à réguler cette finance ? Parce que les États n'ont pas envie, ne peuvent pas ? Parce que les Nations Unies ne peuvent rien faire non plus ? Ah, les Nations Unies sont paralysées pour d'autres raisons. On peut en parler tout à l'heure. Il faut commencer par ça. Pourquoi elles ne sont pas paralysées ? Non, je dis pourquoi cet ordre cannibale du monde, ces dictatures planétaires, des oligarchies très très réduites du capital financier global. Ici, je prends rapidement, entre parenthèses, un autre exemple qui est frappant. Oxfam, le rapport décembre dernier 2018, dit que les 36 milliardaires les plus riches du monde ont eu autant de fortune l'année dernière que 4,7 milliards d'êtres humains. C'est-à-dire que la partie, la moitié la plus pauvre de l'humanité. Pourquoi cette normalité ? Pourquoi cette acceptation ? Alors qu'il n'y a pas d'impuissance en démocratie, alors que nous sommes informés. Pourquoi ? Alors les raisons sont multiples. D'une part, ces oligarchies ont produit une théorie de la légitimité qui bétonne la conscience collective. Mon ami Pierre Bourdieu les a appelés le néolibéralisme, l'obscurantisme le plus dangereux qui existait sur cette planète et qui dit qu'il a une seule instance régulatrice, c'est le marché mondial, la main invisible du marché mondial, que les forces du marché fonctionnent selon des lois naturelles, que donc l'homme, tout ce qu'il peut faire, puisqu'il est expulsé de sa propre histoire, et les classes sociales et l'homme comme individu, tout ce que l'homme peut faire, c'est de se soumettre, de devenir fonctionnel de ce marché invisible, naturel, naturel. C'est le nouvel esclavagisme ? Non, c'est trop simple de dire. Je m'excuse. C'est une question Internet. Le capitalisme est-elle une forme économique de l'esclavagisme ? Bien sûr, mais beaucoup, beaucoup plus raffiné, beaucoup plus généralisé. La société esclavagiste a été limitée dans le temps, trop longtemps, 350 ans commerce des déportations Atlantique-Sud, Atlantique-Nord. La société esclavagiste a disparu en tant que type de société très récemment, 1848, c'est le Brésil qui était le dernier pays à Apollie, la princesse Isabelle, le fameux décret, 1848, c'est avant-hier. Mais le capitalisme a créé une société d'oppression, de destruction pour le planète et pour les hommes infiniment plus efficace et planétairement répandue. Pourquoi on ne peut pas le réguler ? D'une part, parce que le néolibéralisme... Bon, je vais aller un peu plus loin. Chaque être humain qui naît sur Terre naît avec une conscience de l'identité. Moi, je suis l'autre, l'autre est moi de l'identité. Quand un chien voit un autre chien qui est battu, rien ne se passe. Quand un homme, quelle que soit la couleur de sa peau, son affiliation politique, philosophique, religieuse, etc., avec son âge, quand un homme voit un enfant devant lui qui est martyrisé, quelque chose en lui s'effondre, puisqu'il reconnaît, il se reconnaît automatiquement, immédiatement dans l'autre. Donc la conscience de l'identité... C'est de l'empathie plutôt, non ? C'est le mot faible, l'empathie. C'est de conscience de l'identité. Question de Clément Draine. Qui, toi ? Clément Draine dit, c'est de l'empathie, c'est pas de l'identité. Bon, moi, je dis... Ben, il faut lire mon livre, non d'une petite... Enfin, je dis... Je me suis donné la peine d'argumenter. Et le livre, le capitalisme, explique à ma petite fille, en l'espérant qu'elle avait à la fin, pourquoi il faut le détruire, on y viendra, parce qu'il faut le détruire avant qu'il nous détruise. et détruise la planète. Et les gosses qui parlent centaines de milliers... Il peut nous détruire comment ? Le capitalisme, il peut nous détruire comment ? Ben, il est en train de le faire. Si le massacre de la fin n'est pas la destruction d'êtres humains, comme vous et moi, ceux qui nous séparent des victimes, c'est uniquement le hasard de la naissance. Vous êtes blanc, intellectuel blanc, parisien, succès, homme, des médias fêtés, etc. Vous n'êtes pas un coup de canne à sucre au nord-est du Brésil où vous auriez la moitié de la tente de vie que vous avez ici, 47 ans, que vous avez les verres dans le ventre, l'angoisse du lendemain, parce que vous ne savez pas comment vous allez... Or, par hasard, par hasard, vous êtes cet intellectuel blanc, parisien. Les Nations Unies, elles font quoi ? Non, attends, tu me coupes trop vite, là. Non, j'ai... Mon petit-fils, il s'appelle Théo, qui est une merveille absolue, auditeur passionné de vos émissions, et bien au moment où il arrive sur cette planète, il a cette conscience de l'identité. Et cette conscience de l'identité qui devrait conduire à un monde de relations, de solidarité, de réciprocité, de complémentarité, moi je suis l'autre, l'autre est moi, a été bétonnée, a été ravagée par l'obscurantisme néolibéral, je le répète, qui veut nous faire croire et qui domine les médias et qui a les moyens de nous faire croire et qui nous fait croire, effectivement, qu'il y a une seule instance régulatrice qui fait l'histoire, c'est le marché, et que les forces du marché obéissent à des lois naturelles. C'est comme les forces naturelles, comme Jean Manetti, comme les circuits des astres, etc. Alors, ce qui détruit et étouffe cette conscience de l'identité, elle renaît, c'est pour ça, Karl Marx a dit une chose magnifique dans une lettre à W.D. Mayer, à son ami Joseph W.D. Mayer, le révolutionnaire doit être capable d'entendre pousser l'herbe, d'entendre pousser l'herbe. Eh bien, maintenant, cette conscience de l'identité renaît à travers la société civile, à travers les gilets jaunes, à travers les centaines de milliers d'adolescents, d'enfants, qui, tous les vendredis, depuis le 15 mars, remplissent les rues, même à Genève, vous imaginez, même à Genève. Et c'était 10 000 vendredis derniers pour témoigner de leur révolte, pour exiger des États qu'ils brisent les mains de ces solicales et qu'ils préservent la planète de la destruction qui est en cours à cause du système capitaliste, qui est en cours maintenant. Vous savez que la conférence de Paris de la COP à 2015, il y a 4 ans, un peu moins de 4 ans, à fixer comme limite extrême la norme suivante. Jusqu'à la fin du siècle, le climat doit se réchauffer, peut se réchauffer au maximum de 1,5 degré. Et si c'est plus, eh bien, c'est la désertification, les famines, les océans qui montent, il n'y aura plus de Marseille, ni de New York, ni de Hambourg, ni de Bordeaux. Les pôles vont disparaître, les villes portuelles vont disparaître. C'est dommage, parce que 80% de la population est basée sur les côtes. Oui, en plus. On est confrontés et pour vous montrer le système destructeur du capitalisme que les jeunes n'ont compris, il y a un chapitre 5 dans l'accord de Paris qui a quand même été signé par 190 États du monde. C'est quand même pas mal. Et il y a un chapitre 5 qui est « Billion Petroleum », au-delà du pétrole. Et là, il est dit que les États doivent obtenir des géants producteurs du pétrole, une réduction de 50% de leur production jusqu'en l'an 2030, puisque le CO2 expulsé dans l'atmosphère vient pour 80% de l'énergie fossile, de gaz, pétrole, etc. que les géants du pétrole doivent réduire de 50% leur production et donc l'expulsion du CO2 dans l'atmosphère. Et un deuxième impératif qui a été imposé aux pétroliers, c'est de dire que 45% du revenu net doit être, dès maintenant, investi, accordé dans l'investissement au développement des énergies alternatives, hydrauliques, solaires, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les 4 ans depuis Paris ? Les plus grandes sociétés pétrolières, les 5 plus grandes qui ont 85% de la production du forage et du commerce, les 5 plus grands ont en moyenne pratiquement doublé leur production. pratiquement doublé leur production et de le revenu net, le profit net qu'ils ont généré, ils ont accordé, ils ont investi dans le développement des énergies alternatives 5% au lieu de 45%. Ce qui montre bien que les États, même les plus démocratiques, même les plus puissants économiquement et politiquement, n'ont aucune prise sur les olégargies du capitalisme mondialisé. Donc, on ne peut pas réguler le capitalisme. Mais comment ? Il faut le détruire. C'est ça que je dis. On le détruit. Il faut passer par un effondrement pour le détruire ? Non, attends. Je veux dire, mon livre qui est sorti, d'abord en français, bien sûr, et elle a été traduit dans 14 langues jusqu'à maintenant, et je fais le plus possible de conférences. De conférences si mon travail en Nations Unies me laisse le temps, ce qui est malheureusement assez limité. Et chaque fois, quelqu'un, au fond de la salle à Madrid, à Berlin, etc., ou récemment à Grenoble, lève la main et dit, « Puisque vous dites que le capitalisme est tellement inventif, tellement créateur de richesses, d'un tel dynamisme, pourquoi il ne suffirait pas de réformer, d'humaniser ce capitalisme, de le réguler. Or, c'est totalement impossible parce que le capitalisme fonctionne par une seule stratégie, la maximalisation du profit à n'importe quel prix humain et dans le temps le plus court. Et le problème pétrolier, parce que c'est en actualité immédiate, vous le prouve, vous le prouve, comme tous les systèmes d'oppression dans l'humanité qui se sont succédés. Aucun n'a pu être réformé, humanisé, amendé, amélioré. Aucun. Les révolutionnaires, enfin les ouvriers et artisans du Faubourg Saint-Martin et du Faubourg Saint-Antoine qui, le matin du 14 juillet, ont marché sur la Bastille pour prendre la forteresse et la prison des prisonniers politiques du roi. Eh bien, il s'avait de la peine puisque 10 mètres des fosses d'eau, 10 mètres et 30 mètres d'auteur des murs. De l'aunée, le gouverneur a tout de suite levé le pont Levis et c'est que dans l'après-midi seulement que quelqu'un, on ne sait pas qui, des insurgés, a eu l'idée d'appeler Lafayette. D'appeler Lafayette, dit, là, il y a Versailles avec la milice bourgeoise, il y a un général qui a lutté contre un autre roi avec d'autres insurgés, donc contre le roi d'Angleterre avec les insurgés de Washington. on va l'appeler et on a envoyé des gens pour chercher Lafayette. Il n'est pas venu lui-même mais il a envoyé les fameux deux bataillons avec les huit canons qui ont été dirigés sur le pont Levis. Delaunay, gouverneur, baissé le pont Levis, espérant de négocier. Le peuple de Paris est entré dans la Bastille à massacrer un peu le gouverneur mais a libéré les prisonniers, a pris des armes, etc. Et bien, on ne pouvait pas et ensuite le processus révolutionnaire français s'est déclenché jusqu'à la première république 1983, jusqu'à l'exécution du roi, jusqu'à... On ne l'a pas réformé, on l'a fait tomber. On l'a fait tomber mais c'est pour vous répondre. Mais non, c'est essentiel. Le féodalisme, on ne pouvait pas l'améliorer. Qu'est-ce qui se passe si le capitalisme se gaufre ? Non, la société esclavagiste, par exemple, on ne pouvait pas la réformer, l'humaniser. Le colonialisme, on ne pouvait pas le rendre moins oppressif, moins de torture, moins d'espoiliation. Les jeunes Algériens, les quelques-uns de cet avant-garde qui, le 1er novembre 1954, ont pris des armes et ont compté, ont attaqué le système colonial français, eh bien, sept ans plus tard et deux millions de victimes plus tard, à faire les blessés déportés, etc., plus tard, juin 1962, sept ans plus tard, eh bien, la République algérienne, souveraine, indépendante, est née. On ne pouvait pas aménager, humaniser le colonisme, la discrimination des femmes qui continue. On ne peut pas l'améliorer un tout petit peu ou bien la femme est légale de l'homme ou elle ne l'est pas juridiquement, affectivement, socialement. aucun des systèmes d'oppression qui se sont succédés dans l'histoire de l'humanité n'a pu être amélioré, humanisé, réformé. Même chose pour le capitalisme, beaucoup plus fortement encore pour le capitalisme qui est en train de détruire la planète, j'ai dit l'exemple qu'on peut étudier, et de faire mourir des enfants de faim et de rendre humilier des centaines de milliers de personnes. Vous êtes à cœur ou pas ? Je suis d'accord. C'est tardif, cet accord. Écoute-moi. On peut détruire. Jean. T'en prie. Merci. Qu'est-ce qui se passe si le capitalisme se vautre ? Si le système financier nous fait un malaise, s'il y a un effet domino sur le système financier ? S'il y a un effondrement. S'il y a un effondrement. Qu'est-ce qui se passe ? On l'a frôlé déjà plus. Bon, c'est une question importante, mais je reprends la Révolution française. Vas-y. Je reprends. Non pour être, pour bien monter les choses. On a tout d'autres temps. Les insurgés du 14 juillet qui ont pris la Bastille, ouvriers à Artisan, parce qu'ils voulaient libérer leurs copains, ils avaient besoin d'armes, etc., etc. Si le soir, sur les quais de la Seine, il avait eu un journaliste français de Sinkervieu qui aurait pris un insurgé, le veston, qui lui aurait dit « Citoyen Dupont, maintenant expliquez-moi quel est le texte exact de la Constitution de la Première République française ou quel est le texte exact de la déclaration du champ de Mars, la séparation, Église, État, dites-moi, on voit bien, c'est absurde. Le chemin se fait en marchant. C'est le mystère de la liberté libérée dans l'homme qui dira quelles seront les nouvelles institutions, qu'elles seront le nouveau contrat. qui ne te mouillent pas trop. Non, attends, je te donne un exemple, un autre exemple parce que tu veux pas comprendre. Pas comprendre. Septembre 1939, Barcelone en flamme, Franco, les fascistes, les nazis, gagne, Mussolini, Hitler et Franco, gagne. Et sur le perduit vers l'exil français, vers Toulouse, etc., et ailleurs, il y a le cortège des éclopées, les révolutionnaires blessés, ensanglantés, etc., boîtes et tout ça qui marchent. Et parmi eux, un jeune type qui s'appelle Antonio Machado, le célèbre, maintenant, le célèbre Antonio Machado, qui sifflotte, qui semble joyeux. Et ses camarades lui disent qu'il marche avec lui qu'Antonio, t'es fou, Barcelone brûle, la dernière huile, notre huile brûle, nous avons perdu des milliers et des milliers de camarades hommes et femmes dans la lutte contre le fascisme. nous allons vers un exil totalement incertain et toi, tu sembles tout content. Et c'est là où naît ce poème extraordinaire qui est mondialement célèbre, Caminante no hay camino, el camino c'est assez à l'endard, sont tous joués là, etc. Hommes qui marchent, il n'y a pas de chemin. Le chemin, ce sont des pas qui le font. L'important, ce n'est pas la destination, c'est le chemin. il y a une seule réponse, tout processus révolutionnel, et comment il arrive, le déclenchement, ça il faudrait en parler tout à l'heure, le déclenchement du processus révolutionnel, son développement est totalement imprévisible. Ce qui est certain que nous portons en nous, maintenant, toi et moi, l'utopie du monde tout autre. C'est dommage, tu n'as pas fait la sociologie, tu n'as pas eu ce bonheur, tu es un pur génie mathématique. Il y a l'école de Francfort, Horkheim, Adorno, Marcus, Benjamin, enfin qui s'est suicidé au Pyrénées, au passant du Pyrénées. Les sociologues, les vieux marxistes allemands de l'école de Francfort disent une chose très juste. Chacun de nous vit une double histoire. D'une part, la justice empiriquement vérifiable, la justice telle qu'elle est, elle est effroyablement régressive aujourd'hui. La Syrie, depuis 2011, massacre, boucherie effroyable, personne, n'intervient pas un casque bleu, pas un collé de l'humanité, rien du tout. Il y a le Darfur, il y a le Yémen, je suis dans la commission d'enquête du Yémen, du Conseil des droits de l'homme, totalement effroyable. Ou le drame des réfugiés, je reviens de l'espace du hotspot, où des enfants de moins de 10 ans enfermés avec une nourriture immangeable derrière les balblés, peut-être on peut en parler en plus en détail, stratégie de l'Union européenne, créer l'effroi, etc. Bref, cette justice telle qu'elle est vécue effectivement aujourd'hui, est effroyablement régressive. mais en même temps, chacun de nous vit une deuxième histoire. L'eschatologie, comme dit Adorno, c'est la justice exigible, ce que ma conscience exige pour être juste et qui est cette utopie qui nous habite du tout autre. Utopie, ce n'est pas un rêve toujours, l'utopie, c'est une force historique. Cette conscience, il faudrait parler en allemand, mais personne ne le comprendrait, parce qu'en allemand, c'est beaucoup plus clair. Adorno, zuge Rechnung, la conscience accueillie. Celle-là, elle augmente tout le temps. Je peux donner un exemple, pour ne pas être trop long. J'ai été pendant huit ans rapporteur spécial du droit à l'alimentation, le premier, Kofi Annan, mon ami, il est mort maintenant, c'est un homme tout à fait exceptionnel, Kofi Annan, tout à fait formidable, exceptionnel. En ce qui concerne les famines dans le monde, les destructions par la faim, il avait une théorie totalement dominante, le malthusianisme. Ce pasteur, Thomas Malthus, ce pasteur effroyable, nazi, de la fin du XVIIIe siècle, dans un livre célèbre qui s'appelle Essay on Population Growth, a produit une théorie qui a servi magnifiquement, évidemment, les élites dirigeantes du monde colonial, anglaises, françaises, etc. Et là, il dit mourir de la faim, de la misère, etc., du manque d'eau, c'est horrible, mais c'est nécessaire. Dieu l'a voulu parce que s'il n'y avait pas cette élimination par la misère, par la faim, de tant de millions par an, plus personne, bientôt, ne pourrait sur cette planète manger, boire, respirer. Donc, la destruction des êtres humains par la faim comme une sorte, pas comme une sorte, comme une nécessité finalement voulue par Dieu. C'est Thomas Salthus. Jusqu'il y a 30 ans en allière, ces théories étaient totalement dominantes. Totalement dominantes. Aujourd'hui, même l'ambassade, moi j'ai vécu des ambassadeurs, on considère des ambassadeurs américains assez effroyables. Les ambassades de Bush, par exemple, multimilliardaires, je ne dis pas son nom parce que j'ai eu assez de procès sur le dos déjà, le multimilliardaire américain qui était l'ambassadeur de Bush, même les plus effroyablement réactionnaires, n'osent plus invoquer la théorie malpussienne. Plus personne. Alors qu'elle était totalement présente comme argument recevable, pour expliquer le massacre de la fin, dans les églises, dans les universités, dans les institutions internationales. C'est fini. Plus personne. Parce que la conscience collective a fait un saut qualitatif. La ligne de flottaison de la civilisation a augmenté. A augmenté. L'esclavage a été justifié par des théories multiples, raciste, effroyable, la discrimination des femmes au XIXe siècle. Il y a des philosophes français, en plein Paris, qui ont discuté pour savoir si les femmes avaient une âme. Donc, tous ces... Mais non, tu rigoles, mais ça crée une misère effroyable. Il y a des médecins qui ont inventé qu'il fallait les traiter contre l'hystérie. Ils avaient des méthodes un peu bien spéciales. Horrible, horrible. Uniquement ces exemples de ces hommes pour montrer que ces deux sémi-histoires que nous vivons, c'est de la conscience attugée, de l'utopie qui nous habite, elle progresse et donne lieu à cet optimisme, à cette espérance qui m'habite, dont on peut parler. Donc, mon livre, « Le capitalisme », expliquait à ma petite fille, en espérant qu'elle envoiera la fin, est nourrie. Sans cette espérance, je ne l'ai pas écrit ce livre. Alors, il reste le problème difficile, ce que Jean-Paul Sartre a dit, a nommé l'incarnation. L'incarnation. C'est un nom, on peut que l'incarnation. C'est Jean-Paul Sartre. C'est la question à quelles conditions une idée devient-elle force sociale ? À quelles conditions cette utopie que nous portons à nous devient-elle conscience collective, transparente, devient-elle force historique, matérielle, modificatrice de réalité ? Tout ce qu'on peut savoir, c'est que ça s'est passé tout le temps dans l'histoire, d'une façon répétée. L'incarnation a eu lieu. Je ne peux pas te dire quand et qu'où elle aura lieu, mais ça s'est passé. Les insurgés du 14 juillet qui ont changé le monde, finalement. Oui, le monde suivi a été radicalement changé par la Révolution française en apportant des progrès. Mais incroyable les droits de l'homme, la souveraineté populaire, la division des pouvoirs, etc. Les insurgés du 14 juillet ont été nourris par Rousseau, par Diderot, par Helvéticus, par Voltaire, enfin, par les grands penseurs, écrivains écrivains de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et ce savoir s'est accumulé, s'est cristallisé en utopie. Et un jour, l'incarnation a eu lieu. Et donc, notre travail, le tien et le mien, sans vouloir nous gonfler particulièrement, bien que tous les écrivains sont valideux, forcément, donc moi, je ne fais pas l'exception, notre rôle, Sartre a dit connaître l'ennemi, combattre l'ennemi. Parce que connaître l'ennemi, c'est nous. Jean, je te coupe. Laisse-moi juste te dire une anecdote. Sartre a rencontré Fanz Fanon, l'auteur des Dames des la Terre, psychiatre noir des Antilles qui a pris les armes avec le FLN et qui est mort malheureusement avant la libération de l'Algérie. La première fois, la seule fois, d'ailleurs, excuse-moi, à l'hôtel national à Rome en août 1961. En août 1961. Première rencontre, seule rencontre entre Sartre et Fanon. Et le lendemain, Sartre écrit à Simon de Boire qui est resté à Paris « Nous sommes les semeurs de vent, la tempête, c'est lui. Nous sommes les semeurs de vent, la tempête, c'est lui. Connaître l'ennemi, combattre l'ennemi. Connaître l'ennemi, c'est les intellects, les écrivains, les journalistes. C'est les ennemis eux ? Non ! L'ennemi, c'est l'oligarchie, c'est l'ordre cannibale du monde. Mais nous, on doit, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, je pense, pourquoi tu as créé cette émission formidable, c'est pour combattre l'ennemi, pour arracher le masque, pour détruire l'oppression néolibérale, pour libérer la conscience collective. Emmanuel Kant a dit « L'inhumanité, infliger un autre, détruire l'humanité en moi. » Pour mettre à jour cette évidence. Mais c'est l'insurrection populaire qui va combattre l'ennemi. nous, c'est connaître l'ennemi, donner les concepts analytiques et les peuples, donc Fanon, les insurgés, etc. Et maintenant, la société civile, les centaines de milliers de jeunes et adolescents qui, tous les vendredis, vont dans les rues d'Europe occidentale, aussi en France, pour réclamer que les États mettent à genoux, arrêtent le bras meurtrier des oligarques du capitalisme financier pour sauver ce qui reste de nature et de planètes et de chance de vie sur cette planète. Je te reprends le micro. Les gilets jaunes, c'est aussi une espérance incroyable. Incroyable. Jean, avant de parler des gilets jaunes, est-ce que tu penses qu'il y a une faillite des intellectuels ? Est-ce que tu penses que maintenant, on n'a plus qu'une population d'experts qui font les tours des plateaux télé, qui brassent un peu de vent, ils sculptent beaucoup de fumée ? Non, écoutez, moi, je suis un intellectuel, c'est un producteur d'idées. Il y a rien d'autre. C'est Adorno. Les semeurs de vent, c'est toi qui les appelles comme ça ? C'est Sartre qui dit les semeurs de vent. Nous sommes les semeurs de vent. La tempête, c'est lui. C'est le peuple insurgé. et qui ensuite change le monde. C'est un processus très mystérieux. À quelles conditions cette incarnation de Sartre, à quelles conditions les idées que nous produisons qui sont reçues par la conscience collective, mais pas transformées en action, parce qu'il y a une conscience collective qui est muselée encore, qui ne s'est pas libérée de l'obsturantisme néolibéral, l'intellectuel d'abord est un incroyable privilégié. Toi, moi, nous trois, nous quatre, ici, incroyable privilégié. D'abord, nous sommes blancs. 13% de la population du monde est blanche et n'a jamais été plus. 13%... Lui n'est pas blanc, mais ce n'est pas grave. Ce sont des blancs et qui règnent sur cette planète depuis 500 ans avec des systèmes d'oppression toujours nouveaux. Je prends mon exemple, je ne m'excuse pas par vanité, mais moi, toute ma vie, j'ai été payé pour penser. Toute ma vie. Je n'ai jamais levé une houe, je n'ai jamais levé une machette, je n'ai jamais produit rien du tout. La seule chose que je porte, c'est d'autres qui ont produit. Les souliers, entre autres, qui ont gardé les vaches et puis le cuir est arrivé, un cordonni est arrivé. Ceux que je mange, c'est d'autres qui plantent. Moi, intellectuel, je ne sais produire que des biens symboliques. Que des biens symboliques. Et j'ai été payé toute ma vie par les contribuables jeunois, par les ouvriers, les employés, les bourgeois, les petits bourgeois, le prolétariat, jeunois de la République de Genève qui a payé mon salaire. Qui se paye d'ailleurs une excellente université. Qui est une excellente université, mais moi, je suis un privilégié incroyable. Revenons à nos gilets jaunes, Jean. Les gilets jaunes, est-ce que c'est... Tu comprends, moi j'étais rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation. J'ai vu des choses pendant huit ans sur la Sierra de Chocotano au Guatemala, en Mongolie, dans les... Smoky Mountain de Mani, enfin les montagnes d'ordures où les gens essayent de suivre dans les favelas du Malanian. Tu as été au Malawi un peu ? Au A ? Malawi. Bien sûr, lors de la Grande Famille. J'ai été en 2002 effrayant. Enfin bref, j'ai vu mourir. Enfin, on oublie évidemment. Parce que ce qui est extraordinaire avec la femme, moi j'avais pensé d'origine bourgeoise, d'origine bourgeoise, mon père était président du tribunal colonel dans l'armée de milices de la Confédération. Je suis né dans une petite ville médiévale au pied des Alpes-Bernoises, calviniste, vous imaginez, calviniste. Donc, bon, moi, comme tout le monde de ce milieu, peut-être même toi, je croyais que mourir de la faim, c'était une... C'est une chose assez paisible. C'était comme une bougie qui s'éteint lentement parce que la faim, c'est une chose tout à fait simple si on en se dire. Chaque fois que je parle, que je marche, même quand je rêve, etc., je dépense de l'énergie vitale. Et cette énergie vitale doit être reconstituée par l'apport de nourriture liquide ou stable, des calories. Et on appelle ça des calories. On mesure ça en calories. Et pour un homme, dans nos régions, avec un travail normal, il faut 2200 calories individu adulte par jour. Et des millions et des millions l'ont pas. Bref. Or, l'agonie, par la faim, c'est une des choses les plus horribles, une des agonies les plus terribles qui vit sur ces planètes. Avant, d'abord, l'enfant sous-alimenté qui ne reçoit pas assez de calories utilise ses réserves. Son corps utilise les réserves de graisse, ensuite de muscles, de sucre, etc. Ensuite, c'est les infections du métabolisme qui commencent, qui sont déjà très, très douloureuses. Ensuite, c'est la structure musculaire qui se défait. Les enfants du Sud, Soudan, qu'on peut voir à la télévision, parfois, ils nous gardent bien de nous les montrer vraiment pendant quelques secondes. C'est comme des petits animaux couchés dans la poussière parce qu'ils ne peuvent plus se tenir sur les jambes. Ensuite, c'est finalement la structure immunitaire qui s'effondre et ensuite vient la mort. C'est une des morts les plus effroyables qu'on peut observer ou qu'on peut vivre sur cette planète. Parce que c'est une mort lente et douloureuse. Lente et douloureuse et totalement sur ces planètes, encore une fois, justifiée uniquement par l'action de l'homme, le profit, les multinationales, etc. Alors, j'ai une question à Internet avant que tu recommences. « Le capitalisme et l'oligarchie qui le dirigent ne sont-ils pas devenus suffisamment puissants pour contrecarrer toute révolution visant à un changement de système économique ? » C'est des bonnes questions, là. Non. Je dis d'abord, il n'y a pas... C'est à mon avis qui est fondamental. Il n'y a pas d'impuissance en démocratie. La France a beaucoup, beaucoup de défauts, si vous voulez. Lesquels ? Par exemple, l'utilisation des armes LGB de... Lanceur de balle de défense, lanceur de balle de défense, le BD40. Lanceur de balle de défense à 3 mètres que les gendarmes et les policiers et les ARS utilisent à 3 mètres. Ils ne sont pas à 3 mètres, ils sont à 15 mètres, mais c'est juste... Non, non, non. Il y en a à 3 mètres. Il y a plusieurs centaines, il y a plus de centaines de manifestants pacifiques parce que les Gilets jaunes, ils exercent un droit constitutionnel. L'ONU, ils ont dit un truc par rapport au respect des droits de l'homme en France ? Bien sûr. Ils ont dit quoi ? Ils ont dit... Nous, notre Conseil des droits de l'homme a condamné l'utilisation des armes et ce qui est horrible, ils sont fabriqués en Suisse. D'ailleurs, à Thun, dans ma ville d'origine, ils sont exportés librement. C'est un seul, c'est Bruker, s'il y a une seule usine qui fait ça, exportés en France et utilisés par la police, par les forces de l'ordre et causant des centaines, il y a des centaines de mutilés, de mutilés, ça veut dire des yeux arrachés, des mains arrachées. C'est pour les grenades, ça ? Les grenades et les balles de... L'ONU, l'ONU... 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 complètement condamné. Mais le Conseil d'État, incroyable, incompréhensible, en France, accepté. Le gouvernement français continue à accepter. Je donne un exemple. Je donne vraiment un exemple. J'ai été il y a 15 jours au Glière, au Glière, en Haute-Savoie, où il y avait un territoire libéré, la résistance avait libéré un territoire qui était écrasé ensuite par l'occupant allemand et par la milice. Et les militants, enfin, ceux qui adhèrent au programme de la résistance, se réunissent pendant trois jours, tous les mois de mai, au Glière. plutôt au village en bas. Au village en bas et puis le dimanche matin, on monte vers le monument d'Aigliel, vers le plateau propantique. Et je signais mon livre, tranquillement. Et tout à coup, il y a devant moi un jeune homme, mais vraiment horrible, ça pourrait être mon... mon petit-fils. Enfin, vous comprenez, on fait tout de suite... Il y avait un bandeau sur l'œil. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est à Grenoble qu'on m'a crevé l'œil. Qui ? Un gendarme, un policier, etc., etc., qui a tiré à bout portant, très près, dans l'œil de ce très jeune homme qui est mutilé à vie. À mutilé à vie. Et ça continue, cette horreur. Alors que les gilets jaunes peuvent... J'ai vu d'ailleurs, les gilets jaunes m'ont contacté, etc., etc. Et j'ai vu un document qui m'a glacé le sang qui vient du ministère de l'Intérieur, qui se sont procurés, que vous connaissez peut-être, parce qu'ils l'ont diffusé, où le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, le quartier Sceau, donne ordre au procureur, parce que c'est normal, au parquet, qui dit deux choses. Si quelqu'un est poursuivi parce qu'il a écrasé un gilet jaune sur un rond-point, eh bien, il faut le traiter avec indulgence. Il faut le traiter avec indulgence. Réclamer une peine très, très... — Je crois que c'était par rapport à un routier roumain qui avait pété un câble. — Oui, non, mais c'est un décret, une circulaire qui a force de décret. Et si les gilets jaunes, contre eux, il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur. — Si je te dis... — Si dans la République française, qui est un modèle dans le monde où les droits de l'homme sont nés... — Ça, c'est parce que tu dis que t'es suisse. — Alors, je reviens à... — Attends, attends, c'est moi qui te pose une autre question. — Non, attends, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Il n'y a pas d'impuissance en démocratie. Il n'y a pas d'impuissance en démocratie. Tu me disais tout à l'heure... Enfin, la question du camarade, peut-être que c'est même pas un camarade. — Une, peut-être. — Une camarade ou même une dame distinguée du 16e qui dit... Mais enfin, on peut rien faire. — Misérabilisme de l'impuissance. — Misérabilisme de l'impuissance. Si nous étions au Honduras, maintenant, ce soir, ou au Pékin, peut-être. Mais en France, nous sommes à Paris. Il n'y a pas d'impuissance en démocratie. La France a des défauts. Il y a de la corruption. Il y a justement cette répression effroyable, mutilante de la police face à des gilets jaunes qui ne font qu'utiliser, concrétiser des droits constitutionnels qui leur sont assurés en tant que citoyens et citoyennes. Malgré tout ça, la France est une vraie vivante démocratie. Une vraie vivante démocratie. Et il n'y a pas... Nous avons tous les droits, toutes les armes en main juridique, pacifique, démocratique pour abattre... — T'as mangé du lion avant de venir, hein. — Non, tu vas. — Alors, je te pose une question... — Est-ce que tu es convaincu de ça, qu'il n'y a pas d'impuissance en démocratie ? — Si je te dis la chef de l'IGPN... Tu sais ce que c'est, l'IGPN ? — Oui, oui. — L'Inspection Générale de la Police Nationale. — Oui. — Sa déclaration, c'est... Elle réfute totalement les termes de violence policière sur les gilets jaunes. — Elle est payée pour ça. C'est totalement inintéressant. — C'est normal ? — Elle dirige la répression qui mutile, qui arrache tes yeux. — Elle, elle dirige des enquêtes sur les flics qui font leur... — Mais oui, mais elle fait partie de la grande maison. Mais il est évident qu'elle nie la réalité. Enfin, qu'elle nie la réalité. Il y a des collectifs de médecins. Enfin, je pourrais te donner des témoignages multiples. Et ce jeune homme qui m'a tellement frappé quand j'ai parlé au Glière du capitalisme de mon livre. Ils m'ont invité pour mon livre. Le capitalisme expliquait à ma petite fille en espérant qu'il envahira la fin. C'est pour ça que j'ai été invité. Et j'ai vu se mutiler. Mutiler à bout portant volontairement par un policier français. Ça ne va pas. — Tu fais référence aux médecins qui se sont regroupés pour dénoncer l'usage du LPD concernant les traumas que ça pouvait faire. sur un... — Totalement. — Les Suisses s'y perçoivent un peu, ça ? Ils sont conscients qu'ils exportent des armes en France qui sont utilisées pour faire de la répression. — La Suisse est totalement dominée par l'oligarchie bancaire. La Suisse est un pays passionnant. Il y a quatre cultures, des vraies cultures, qui ne se comprennent d'ailleurs pas entre elles. Moi, j'ai été pendant longtemps, longtemps député de Genève au Parlement de la Confédération. Ça ne servit à rien du tout. Mais la démocratie suisse, qui a 750, 200 maintenant, historiquement, si on le prend, c'est une confédération de 26 États qui ont des droits de souveraineté très, très forts, l'école, la justice, la police, etc., le fiscal. Cette confédération est tout à fait passionnante comme formation sociale, comme figure historique, mais est totalement dominée par cette oligarchie bancaire calviniste qui sont d'une grande habilité, d'un cynisme total et qui ont une seule matière première, c'est l'argent d'autrui et l'argent étranger. La Suisse n'a aucune matière première, un peu d'eau qui tombe des montagnes et qui tombe de l'électricité, mais à part ça, aucune matière première. Et c'est le deuxième pays le plus riche de la Terre, revenu par tête habitante sur la liste de la Banque mondiale. Tout de suite, elle est le Kouaït. Comment ils font ? Eh bien, c'est l'argent du crime organisé du monde entier qui est lavé en Suisse, c'est l'argent des dictateurs, j'appelle ça l'argent du sang, les fortunes de Mobutu, de Kabila, etc., etc., de Marcos, tous les truands du monde qui ont des fortunes colossales de plusieurs milliards pour Mobutu, puisqu'il y a des chiffres de la Banque mondiale, plus de 4 milliards de dollars à la Banque mondiale, c'est assez de Zurich. cette décapitalisation des pays les plus pauvres avec, par ces receleurs mondiaux qui sont les banquiers helvétiques, fait que les enfants meurent de faim au Congo, maintenant, j'étais récemment à Goma, dans le nord qui vous... Ils ne sont pas tous receleurs quand même. Non, non, mais les enfants meurent de faim à cause de la décapitalisation organisée avec la complicité des banques suisses des dirigeants congolais à Kinshasa, à 3 000 kilomètres vers l'ouest du Congo. Donc, c'est bien l'argent du sang, l'argent du sang. Il ne coûte pas sur les façades des banques à Zurich, à Lugano et à Genève, mais c'est l'argent du sang. C'est tout con. Et ensuite, bien sûr, l'argent de la fuite fiscale. La France a été pillée, 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 pillée par les comptes helvétiques bien avant Kausak, qui était un exemple assez formidable. Autre grande démocratie, l'Allemagne, a été pillée, 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 pillée par les constructions pour abriter la fuite des capitaux pour échapper au fisc. Eh bien, c'est trois sources, argent criminel, argent du sang du tiers-monde et argent... L'évasion fiscale. L'évasion fiscale qui font cette incroyable, incroyable... Je te repose une question sur les Nations Unies. Puissance de l'humanité, mais on se sent un pied... Excusez-moi. J'ai répondu à ces questions parce que c'est des pentes questions. Heureusement, mais t'inquiète, il y en a une liste longue comme le bras. Ne t'inquiète pas. Je t'en pose une autre. Est-ce que les Nations Unies prennent position contre la France qui vend des armes à l'Arabie saoudite qui va cartonner ensuite le Yémen ? Non. Formellement, non. Ça sert encore à quelque chose des Nations Unies ? Non, attends. Il faut être... L'actuel secrétaire général... Excuse-moi, je vais prendre un coup. Je vais prendre un coup. L'actuel secrétaire général, Antonio Guterres, que je connais bien parce qu'il était président de l'International Sociale... Enfin, il était premier ministre du Portugal, président de l'International Socialiste. On a voyagé ensemble puisque j'étais au comité exécutif de l'International Socialiste. C'est un catholique de gauche, nombreuses familles, un vrai Portugais d'une énergie rablée, formidable, alerte, courageux, d'un type très, très bien, Antonio Guterres. Il est secrétaire général maintenant. La France, elle, est une des cinq puissances permanentes du Conseil de sécurité. Le pouvoir est au Conseil de sécurité. Il y a 15 membres et 5 sont les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. De Gaulle, par son intelligence incroyable, a réussi à obtenir un siège permanent pour la France à travers Bidon, etc. C'était magnifique. C'est un diplôme sigoliste. Un secrétaire général ne peut pas, ou très, très, très difficilement, s'il veut survivre, s'attaquer à un membre permanent du Conseil de sécurité. C'est très, très difficile. Ce que la France fait, surtout que ce que Hollande a fait, parce que c'est lui qui est responsable des premiers très grands contrats, qui est mis en contrat, qui continue maintenant, de fournitures d'armes ultra-sophistiquées, ultra-meurtrielles, donc, à l'autocratie obscurantiste, terroriste, saoudienne, les livraisons d'armes, c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. Parce que ce qui se passe au Yémen, maintenant, les bombardements de Sanaa, les massacres de Hovaïda, du seul port encore, où on entre un peu de sac de nourriture, etc., etc., c'est la terreur d'État pratiquée par l'Arabie saoudite et les Émirats avec des armes fournies par les Européens et essentiellement la France. C'est totalement inadmissible. Merkel a suspendu la livraison d'armes allemandes, par exemple, et s'est fait attaquer par Macron parce que les systèmes d'armement les plus sophistiqués sont d'une production commune entre l'Allemagne et la France, notamment, ou les Anglais aussi, etc. Et Merkel a tenu bon, ça, il faut le dire, et a suspendu depuis six mois maintenant la livraison d'armes aux Émirats européens aux livraison d'armes européennes, donc commune production ou production allemande tout seul, toutes les armes. Plus d'exportation vers les Émirats ou vers Riyad, vers l'Arabie saoudite. La France continue, enfin la France, c'est pas ma France, c'est justement l'anti-France, les dirigeants actuels français continuent à mentir et disent « L'aviation saoudienne n'utilise pas les fusées et les roquettes, etc. français. » Les canons César. Ni les blindés, ni l'artillerie, etc. qu'on leur fournit, ni les munitions qu'on leur fournit. Alors que c'est une contre-vérité totale, constatée. Moi, je suis à la commission d'enquête de dire « Mais on ne peut pas entrer. » Mais on peut voir, on rencontre des survivants à Chibouti, à Khartoum, et au Caire. C'est documenté que les salles françaises sont utilisées. Pourquoi l'armée saoudite achèterait pour 18 milliards d'euros d'armes des Européens ? 18 milliards d'euros d'armes des Européens ? Si ce n'était pas pour massacrer la population à Chibouti qui est rebelle... C'est pour se défendre qu'ils disent... Non, non, non. C'est un mensonge total. Et je ne comprends pas... T'as un avis sur le goût ? tellement, totalement civilisé. Venant de Genève, je peux le dire. C'est comme ces armes à courte portée qui mutilent les... Gilets jaunes ? Gilets jaunes, arrachent les yeux, arrachent les mains qui veulent protéger les yeux. C'est inadmissible, totalement incompréhensible et je ne comprends absolument, totalement pas comment la France, qui n'est pas le Basel-Ouptolande ou la Russie, etc., mais qui est la France, peut mentir à ce point et continuer, continuer à livrer des armes meurtrières à un régime détestable qui massacre un peuple étranger. Qui lapide des gens, qui les crucifie, qui leur coupe les têtes... Mais totalement, et qui discrimine les femmes, qui coupent la tête et les mains, la charia, tout ça, c'est effrayant. Incompréhensible, sauf par le raisonnement capitaliste, la maximalisation du profit. Tu as un avis sur le gouvernement Macron, Emmanuel Macron ? C'est un bon président, ce n'est pas un bon président ? C'est faire encore des copains, là. Bon, non, là, il faut faire attention. Moi, je suis vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme. La France est un monde... Aux Nations Unies. Hein ? Aux Nations Unies. Des Nations Unies, bien sûr. C'est mon travail actuel. C'était mon travail jusqu'à hier. Jusqu'à aujourd'hui, à midi, quoi. On les a appelés, ouais. J'aimerais... J'aimerais... Je retourne à Genève demain matin. J'aimerais rester à avoir ce poste-là parce qu'il permet de se battre. Il permet de se battre. Tu penses qu'on peut se battre de l'intérieur ? Ah oui. Écoute, moi, je vais vous donner tout à l'heure une réponse très précise là-dessus qui est une question importante. Mais là, quelle était la question qui était posée ? Macron. Ah, Macron. J'ai essayé de le... La France est un pays admirable, puissant, membre du Conseil des droits de l'homme. Donc ton patron ? Oui. Donc je vais être très prudent. T'as peur ? T'as peur ? J'ai peur de rien. Pourquoi ? Enfin, j'ai peur, bien sûr, de mille choses, mais pas que ma femme m'engueule, que c'était la mère... Non, j'ai pas peur. Il y a une liberté totale au Conseil des droits de l'homme et la position que j'ai. J'ai l'immunité, l'immunité des Nations Unies. J'ai... Un passeport diplomatique ? Oui, bien sûr. Ce livre-là, j'aurais jamais pu l'écrire sans l'immunité des Nations Unies. C'est évident. Quand j'ai écrit La Suisse, La Suisse lave plus blanc, en 81, qui a attaqué le banquitisme banqueraidwétique, j'étais membre du Parlement edwétique. Là, ils m'ont levé l'immunité parlementaire et l'avalanche des procès venus qui m'a totalement, complètement ruiné parce qu'il y a eu neuf procès. Je les ai tous perdus contre les grands banques, les avocats d'affaires, etc. Aujourd'hui, je les gagnerai. Une question d'internet... Aujourd'hui, ils ne peuvent pas m'attaquer. Ils peuvent m'attaquer. Mais devant la cour de justice, ça la est. Et là, les procédures durent. J'en profite pour qu'elle ait une question de Thomas. En 1990, Jean Ziegler a écrit un livre qui s'intitulait La Suisse lave plus blanc, où il dressait un état des lieux du rôle de la Suisse sur le blanchiment d'Argensal. Quel est son constat aujourd'hui ? Rien n'a changé. Le banditisme bancaire et l'éthique... Il a été reparti pour neuf procès. Non, non, non. Attention. Ça a changé d'une façon... Oui, ça a changé. Ils ont essayé de te tuer financièrement ? Non, avant. Ils ont réussi. 6,6 millions de francs sujets du pays... Enfin, je vais continuer. Mes comptes sont bloqués. Mais je ne vais pas en parler parce que je suis encore privilégié. Parce que les salles d'audience des tribunaux, c'est encore un lieu de combat. Et si j'étais une femme de ménage portugaise, depuis longtemps, je serais loin. Mais là, j'ai été réélu au Parlement, j'ai été nommé aux Nations Unies et grâce à ces nominations, je peux continuer, parce qu'il y a une immunité plus forte maintenant, à lutter. Donc, je suis encore, encore une fois un privilégié, bien que financièrement ruiné. En sous-location, j'ai ma femme et ça va bien. Je me tiens bien. Je fais attention de... Bref. Là, il ne faut pas parler de ça. Mais il a ce mythe, le secret bancaire a disparu. C'est vrai qu'il y a eu des progrès à cause de l'OECD, à cause de la société civile aussi, des ONG. il y a maintenant, maintenant, depuis une année, l'échange automatique des informations. C'est-à-dire, si un Français, je prends un exemple, si un Français ouvre un compte à Genève, à la Coratrie, dans une des banques, chez Pité, etc., eh bien, l'autorité fiscale suisse doit automatiquement avertir le fisc français. Ça peut être un compte tout à fait légal qui est déclaré en France. Ce n'est pas ça. Donc, il y a un échange automatique d'informations. Et on dit, le secret bancaire, c'est terminé, l'évasion fiscale, plus possible. Mais si vous avez suffisamment de millions pour le dentiste de Lyon ou le notaire de Bordeaux, ça complique la vie, c'est vrai. Mais si vous êtes très riche, il y a des gens très, très riches en France, vous faites une offshore, vous faites une pyramide de sociétés offshore totalement transparentes, totalement transparentes. Kellogg, l'ancien directeur d'Interpol à Lyon, a toujours dit, si une somme d'argent change trois fois d'identité, soit monétaire, soit juridique, son origine est intraçable. On ne trouve plus jamais son origine. Autrement dit, l'échange automatique d'informations, comment ça va se passer avec les offshore ? Eh bien, il aura une société de Curaçao, des Bahamas ou de Barbour, mettons, de Curaçao, qui ouvre un compte au Crédit Suisse à Genève ou à l'UBS. Le Fils-Fils envoie un message à Curaçao disant, la société Aurore ou la société Truc-Much, peu importe, c'est toujours des noms très compliqués, a ouvert un compte, tel numéro, tel endroit, telle filiale bancaire, nous vous en informons. Rien ne se passe. Rien ne se passe. Parce que personne ne sait qui est le vrai propriétaire de cette pyramide de sociétés offshore totalement transparentes qui ont été créées par des avocats au Panama, Heureusement qu'il y a des journalistes qui nous sortent les Panama Papers. Sauf que, oui, il y a des journalistes. Parfois, il y a des fuites, il y a des fuites et des journalistes. Et des lanceurs d'alerte. Et des lanceurs d'alerte qui font un boulot formidable, extraordinaire et ça donne des millions d'emails qui sont transmis à ce collectif de journalistes qui se recherchent qui s'appellent les Panama Papers, les LuxLeaks, le Luxembourg. Voilà. Mais ça, c'est des moments. Mais pour être tout à fait clair, l'évasion fiscale, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, ouvrier, horloger, genouis que Genève a expulsé dès ses 20 ans. Il a quitté Genève et ils n'ont même plus voulu son cadavre. Quand il est mort à Hermione, il est au Panthéon. Rousseau a dit « Le riche porte la loi dans sa bourse. » Le riche porte la loi dans sa bourse. Et les très riches du monde, ils payent les impôts qu'ils veulent. Et aucun quelconque agent du fisc, enquêteur, il y en a des formidables, ils font un travail magnifique, n'arrive à appliquer la loi, à retrouver ses sommes astronomiques. Le riche, le très riche, décide s'il veut payer des impôts et si, si oui, combien. le banditisme bancaire et l'éthique pleine floraison, prospère. Question d'Internet. Pourriez-vous préciser l'état des liens entre la communauté consultative pendant que je peux prendre un peu la parole ? Non, mais je vais répondre. Oui, oui, attends tout de suite. Pouvez-vous nous parler des accusations d'entrave au programme de lutte contre la faim de l'ONU ? Je ne comprends pas. La première question, je vais répondre. Le Conseil des droits de l'homme, c'est la troisième instance la plus importante des Nations Unies. Il y a d'abord le Parlement des Nations Unies et l'Assemblée Générale. 193 États du monde, tous les États du monde sauf le Vatican, mais là, on n'a vraiment pas besoin, sont membres des Nations Unies, de l'Assemblée Générale. Et c'est une Assemblée Générale totalement démocratique. La Chine, 1,4 milliards d'êtres humains. Manatatu, le plus petit État des Nations Unies et membres des États-Unis, 55 000 et 55 000 habitants. La Chine, le Manatatu, chacun a une voix. Donc c'est une Assemblée Générale totalement démocratique. Ensuite, il y a le gouvernement des Nations Unies. C'est les 15 États membres du Conseil de sécurité. 10 sont tournants et 5 sont permanents. Ceux qui, en juin 1945, ont été les vainqueurs de la deuxième guerre mondiale et qui ont reçu la France, la Chine, l'Angleterre, la Russie et les États-Unis. Bon. C'est le gouvernement. Et le Conseil des droits de l'homme, c'est 47 États élus au pro-rata des continents, comme toujours les États aux Nations Unies, par l'Assemblée Générale tous les 3 ans. et ce Conseil des droits de l'homme doit examiner, contrôler d'une façon permanente dans quelle mesure les 193 États membres des Nations Unies respectent la Déclaration universelle des droits de l'homme, les 31 articles du 10 décembre 1948, et les conventions internationales des droits de l'homme qui se sont créées depuis l'heure. Alors, ce Conseil des droits de l'homme est composé d'État, donc d'ambassadeurs et d'ambassadrices, tout à fait concrètement. Genève est un poste qui est très, très recherché par les diplomates du monde entier, donc c'est en général des grosses pointures hommes et femmes qui viennent de Pékin, de Bruxelles, de Washington, etc., etc., mais qui ne sont pas nécessairement des experts des droits de l'homme. Pourquoi le serait-il ? Pourquoi ils viennent là ? Parce que c'est une bonne blanque ? Parce que ça paye bien ? Non, ils ont été nommés aux tournus, etc., etc. C'est un retour d'ascenseur ? Non, pas du tout. Par exemple, la dernière partie, elle avait une ambassadrice française, l'avant-dernière au chef de poste. C'était une érudite, une très, très grande érudite des langues orientales. Des langues orientales. Donc, pour toutes ces raisons, les chefs de mission qui siègent au Conseil des droits des droits de l'homme, des 47, ne sont pas nécessairement des spécialistes des droits de l'homme. Et donc, l'ONU a créé un comité consultatif de 18 experts, donc trois occidentaux. Donc, moi, j'ai été élu par l'erreur parce qu'ils pensaient professeurs suisses, tout ça, neutres. Ils se sont un peu trompés. Mais maintenant, c'est trop tard. Ils sont présentés par leur État et qui sont le comité consultatif qui prépare les dossiers, qui font les recommandations, qui n'ont pas de pouvoir exécutif, d'aucune sorte. Et ces recommandations, ces dossiers vont au Conseil des droits de l'homme qui prend des résolutions, qui prend des décisions. Voilà. D'accord. On peut parler de... C'est une question purement technique, mais c'est bien de savoir comment fonction les Nations Unies et contre la torture, contre la disparition, contre la violation des droits de l'enfant, de la femme, etc., on peut porter plainte à des mécanismes spécifiques du Conseil. Vous avez porté plainte pour Julian Assange ? Pour ? Julian Assange. C'est en cours. On est en cours. La liberté d'expression, c'est le... Et c'est en cours, c'est-à-dire ? Je pense que ça va aboutir à quelque chose. Et ça va aboutir dans combien de temps ? C'est le rapport de force. C'est le rapport de force. Et heureusement... Enfin, heureusement, je ne devrais pas dire ça. Les États-Unis se sont retirés du Conseil des droits de l'homme. Ils n'acceptent pas la normativité internationale des droits de l'homme. On rétablit la torture. Bush, executive force de Bush, a retiré la signature américaine. Bush, fils, a retiré la signature américaine. sous la convention internationale interdisant la torture. C'est... C'est magnifique. C'est horrible. C'est totalement horrible. Et pourtant, le Conseil des droits de l'homme avec toutes les contradictions qu'il a, fait un travail essentiel, magnifique. Voilà. Et le comité surtout. Excusez-moi. Édouard Snowden, Julian Assange, tous ces lanceurs d'alerte, Bradley Manning, Chelsea Manning... Ils font un travail essentiel. Essentiel, c'est des héros, à mon avis. Créer la transparence. Pourquoi ils ne sont pas protégés en France ? Comment ? Pourquoi on ne les protège pas en France, à ton avis ? C'est un problème du rapport de force. Il y aurait des pays extérieurs ou nôtres qui seraient prêts à faire des opérations sur notre territoire ? Mon ami est vraiment confiant. a toujours dit que les droits de l'homme progressent à la vitesse des glaciers. C'est le réchauffement climatique, donc ça recule beaucoup en ce moment. Non, mais ils progressent. Et la protection des lanceurs d'alerte est une des tâches essentielles du droit international public et donc du conseil des droits de l'homme. Alors moi, j'ai une question. Comment on fait... Je te laisse boire un peu d'eau. Comment on fait pour produire une raison analytique radicale en ce moment ? Comment on fait pour produire une raison analytique radicalement critique ? Enfin, c'est des questions qui vont... C'est une phrase que j'ai extraite d'une de tes conférences. C'est vrai. Ben, nous, il faut... Je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'impuissance en démocratie. La France, c'est une grande, puissante, véritable... Un conseil pour les gilets jaunes ? Démocratie. Non, il faut continuer les gilets jaunes. Ils ont obtenu un formidable résultat. Forcer le pouvoir exécutif à dialoguer. En dehors des mécanismes de la démocratie représentative qui est au bout, il n'y a plus de démocratie représentative que les gens acceptent aujourd'hui. Rousseau, 1762, dans ce livre Le contrat social, a dressé le modèle de la démocratie représentative. je donne ma voix, c'est une chose assez curieuse, je donne ma voix pendant 4 ans, pour 4 ans, à un autre qui parle en mon nom. Et je reçois en retour la protection de la loi. Donc, c'est une chose magnifique, c'est une conquête de la civilisation, la représentation, la démocratie représentative qui a fonctionné jusqu'à maintenant. et tout à coup, les gilets jaunes et bien, bien d'autres personnes refusent de se faire représenter. Le député, je ne le reconnais pas, je ne participe pas à son élection, il est en place, mais je dois le payer par mes contributions, mais je ne lui reconnais aucune légitimité, je veux la démocratie directe qui s'explique par le RIC, par le Révérendum Initiative Citoyen, par exemple, c'est une des revendications des gilets jaunes. Et je pense que c'est une époque qui se termine. Le même sentiment du refus de la démocratie représentative telle que Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social de 1762 l'a décrit et telle qu'elle a été pratiquée dans la plupart des démocraties constitutionnelles de la planète est au bout. J'ai une autre question. Mais alors, la raison analytique, je dis une chose. On a toutes les informations. Vous savez ce qui se passe au Soudan du Sud. L'horreur qui se passe au Yémen. L'horreur qui se passe dans la répression des gilets jaunes. D'une part, on a pour la première fois maintenant. On a toutes les informations. Personne ne peut dire, je ne sais pas pourquoi les gens morts de faim, les enfants meurent de faim ou comment ça se passe. On a l'association, le monde est devenu transparent malgré les efforts des oligarchies. Non, il y a un formidable travail d'informateur télévisuel, digital, de la presse, etc. l'information et la communication. En plus, dans nos pays, France, Suisse, Allemagne, etc., on a tous les droits constitutionnels pour imposer les réformes fondamentales qu'il faut. Par exemple, interdire la spéculation boursière sur les aliments de base qui augmentent le prix du blé, du riz et du maïs en permanence et qui fait que dans les bidonvilles du monde, dans les calampas du Pérou, dans les smoky mons de Milan, des Philippines, la mer, peu importe combien d'enfants est de la maison, ne peut plus acheter suffisamment de nourriture parce que les spéculateurs ont fait augmenter dans les bourses de France, de Chicago, de Zurich, de Londres, le prix du riz empochant des profits incroyables, totalement indécents, et bien on peut interdire demain matin la spéculation boursière sur les aliments de base. Et d'ailleurs, Sarkozy a resté, c'est incroyable, ça vous prouve, parce que je reviens à mon livre pour que je sois précisé. Combien il vaut ton livre ? Combien il coûte ? 10 euros. Ah ben voilà, c'est pas trop cher. Pas trop cher, non. Puis ça va à T des hommes. Combien tu gagnes ? Je gagne rien parce que mes comptes sont bloqués. Là, j'ai fait un accord, ça va à Sentinelle, c'est une branche de T des hommes, c'est l'aide aux enfants du Noma, la sous-alimentation, crée une des horribles maladies, la sous-alimentation, la sous-alimentation s'appelle le Noma qui mange les tissus mous, du visage qui laisse tomber les yeux, qui défigure totalement les enfants, qui bloque la bouche alors la mère casse les dents pour pouvoir envoyer un peu de liquide, de nourriture liquide pour l'enfant. le Noma est absolument totalement horrible et c'est une maladie tropicale non transmissible, pas reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, mais qui tue et qui mutile des dizaines et des dizaines de milliers d'enfants sur toi en Afrique noire, c'est toi laos, etc. Et il y a une société, je fais un peu de propagande, d'organisation liée à Terre des Hommes créée par Edmond Kaiser qui s'appelle Sentinelle et qui essaye d'aider ses enfants. Il y a des chirurgiens français par exemple, suisses, autres, qui vont à Ouagadougou, qui vont à Niamey, qui vont à Cotonou opérer, reconstituer ses visages si on peut, parce que c'est l'absurdité absolue, si la mère avait 300 euros quand les premières infections à la mâchoire se produisent, avec 3 euros d'antibiotiques, on pourrait arrêter le noma. Ces populations ne l'ont pas et donc c'est la chirurgie réparatrice faite gratuitement, magnifiquement par des chirurgiens français, suisses et autres à l'omofric, voilà, terminé, terminé. Avec la vie que tu as eue, avec la vie que tu as toujours. Oui, je ne suis pas eue, moi, je ne suis pas bourré de moi. Comment tu fais pour encore dormir avec tous ces gens qui étaient ravagés par la maladie, ravagés par la faim, ravagés par les guerres, tous les camps de rétention administrative que tu as pu visiter, toutes ces misères, toutes ces horreurs, comment tu fais pour encore dormir ? Est-ce que tu te réveilles la nuit et tu dis par exemple réveillez-vous, est-ce que tu fais des cauchemars ? Est-ce que tu as le même syndrome que les gens qui ont été exposés sur des théâtres d'opération ? Est-ce que... D'abord, ça n'intéresse personne. La psychologie du petit bourgeois jeunois, ça n'intéresse pas l'enfant qui meurt. Ce qui l'intéresse, c'est l'efficacité, est-ce qu'il va avoir de l'aide ou pas ? Vous comprenez, c'est rien de dire qu'est-ce qu'il sent ce rapporteur spécial. J'essaie de ne pas y penser. De toute façon, c'est l'efficacité qui compte et totalement insuffisante en matière, dans mon travail. Mais c'est vrai que psychologiquement, ça vous travaille, surtout quand on ment aux victimes. Quand je suis, je l'ai décrit dans mon livre, quand je suis dans la Sierra de Chocotan au Guatemala, 2000 mètres d'altitude, en bas, dans la terre noire, le long du Pacifique, United Fruit, enfin bref, General Food, etc. Des dizaines de kilomètres de plantations d'ananas, de bananes, de graines, etc. Et la population qui vivait là, chassée dans la montagne, les Indiens et Mayas, où ils vivent à 2000 mètres sur un sol pierreux, essayant de planter, de survivre avec quelques tiges de maïs, etc. Des femmes qui, à 30 ans, ont l'air de 80 ans, qui ont des beaux yeux noirs, mais qui sont les enfants qui ont des bras et des jambes comme des allumettes, etc. Bref. Et j'arrive avec mes interprètes, avec les gens de sécurité, avec mes assistants, en mission Guatemala sur la Sierra de Chocotan pour interroger ces gens. Bon, pendant trois jours, personne ne nous répond parce qu'on est des blancs, etc. Et après, la troisième journée, je le décris dans « Le capitalisme expliqué » à ma petite fille, tout à coup, les vieux commencent à parler, en fait, ils racontent ce qu'ils vivent, parce que les grands latifundiums indigènes et étrangers s'agrandissent tout le temps. C'est des pistoleros qui se... Un latifundien, un grand propriétaire du café, par exemple, à mi-hauteur, c'est pas... C'est le Pacifique à mi-hauteur. pour augmenter son territoire, sa propriété. Il envoie quelques pistoleros dans le village indien maya voisin, tue, un, deux, trois. Le reste s'enfuit dans la montagne et il dépône, il agrandit sa propriété. Bon, bref. Les gens, finalement, après trois jours, nous parlent et nous racontent ce qu'ils vivent, l'expropriation, le sous-payement comme travailleurs, comme travailleurs saisonniers, etc., ce qu'ils vivent. Le délit total de droits. Et moi, je leur promets de les aider. Parce que ce qu'il faut, évidemment, c'est une réforme agréère. D'abord, une réforme agréère. 1,6% des 10 millions de la population globale, 10 millions du Guatemala entre les Caraïbes et le Pacifique, 1,6% des propriétaires indigènes et étrangers ont 67% des terres arables. Donc, c'est évident, réforme agréère. Et je dis aux gens de la communauté, aux anciens, là, qui sont les porte-parole de toute la foule, là, dans la nuit, c'est la nuit, parce que le jour, ça fait trop chaud, de se réunir. Je leur dis, je vous promets que je me battrai pour la réforme agréère, pour le crédit agréère, pour que les tribunaux militaires ne jugent plus, qui sont seuls compétents aujourd'hui, des conflits agréés, etc. Je fais des promesses. Et je sais d'avance que je serai battu à New York. Je le sais. Pourquoi tu n'en dis pas ? Ils veulent des solutions. Ils veulent qu'est-ce que tu fais là ? Et je vois nette l'espérance. Or, c'est un exemple tout à fait concret. C'est la mission au Guatemala. J'ai ensuite trois mois pour remettre au secrétaire général mes recommandations, la situation analytique et mes recommandations, et le secrétaire général le transfère au Conseil des droits de l'homme. Enfin, vérifie des choses techniques, transfère au Conseil des droits de l'homme. Qui décide ? Et dans ce délai, qui était à peu près six mois à la prochaine session du Conseil des droits de l'homme, dans ce délai, United Fruit, Del Monte, etc., et les propriétaires latifontières, mais surtout les multinationales américaines, se sont mobilisés. Se sont mobilisés. Et on mobilisait le State Department et l'ambassadeur américain... Le département d'État. Le département d'État. Et l'ambassadeur américain a créé une alliance à l'intérieur du Conseil des droits de l'homme majoritaire pour attaquer toutes mes recommandations. La réforme agraire était caractérisée comme une atteinte à la liberté du marché, comme une mesure communiste, communiste, inadmissible, etc., etc. Il n'y a pas de registre foncier. J'ai demandé d'abord un registre foncier. Le Guatemala est devenu indépendant de l'Espagne, la République du Guatemala, en 1825. Depuis 1825, jusqu'au juin, il n'y a même pas un registre foncier. Il n'y a pas de cadastre. Il n'y a pas de cadastre. On ne sait pas juridiquement quelles sont les limites des différentes propriétaires. Même si les propriétaires d'une dimension d'une extension tout à fait indécentes et qui grandit, eh bien, on ne connaît pas, il n'y a pas de cadastre. Donc, pour faire une réforme agraire, il faut d'abord un cadastre. J'ai demandé un cadastre. C'était quoi ma question ? Ensuite, la réforme agraire. Non, c'était quoi ma question ? Comment, la question ? Comment tu arrives à dormir ? Comment tu encaisses ça ? Tu bosses, tu vas sur le terrain. Laisse-moi, laisse-moi Jean-Jean. Comment il se sent ? On s'en fout. d'accord, je suis d'accord. Je suis peu de temps sur cette planète. Je veux que ça change. Pointe à la ligne. Alors, si tu veux aller plus profondément, moi, je crois que ma vie a un sens. Que l'histoire a un sens. J'aurais ça dit... Croc, karma. Non, je crois Dieu. Point. Terminé. T'as un ami imaginaire, tu lui parles ? Qui ? Dieu. Oui, bien sûr. Je prie, je suis... D'une chose, ça me semble évident. D'une chose, deux choses, ça me semble évident. J'aurais ça dit, la route est portée de cadavres, mais elle mène à la justice. Et l'humanisation de l'homme est en cours. L'histoire a un sens. Ceux qui sont tombés pour la justice ne sont pas tombés ni devant la Bastille, ni aujourd'hui dans la guérilla saraoui, ni nulle part. Ceux qui ont donné leur vie, enfin, qui ont risqué de donner leur vie, ne sont pas tombés, ne l'ont pas risqué. l'histoire a un sens. Ma vie a un sens. Si je croyais, par exemple, que je suis le produit, là, devant toi, d'une nuit de danse, de fête, dans l'auberlande pernois, dans la région de Thoune, dans les centres pernois, où un ovule et un sperme se sont trouvés vers l'aube, et moi, et le petit clé, il arrive. si j'étais le produit du hasard, je me pendrais, ce n'est pas possible. Ma vie a un sens, je le sens. C'est une évidence, là, on est au-delà de la raison analytique. Tu comprends ? Mais il y a des évidences subconsciences, subconceptionnelles, infraconceptuelles, infraconceptuelles, comme des grands sociologues l'ont toujours affirmé, Bastille, Ballandier, Morin, etc. Il y a des évidences infraconceptuelles. Une évidence infraconceptuelle, c'est que ma vie a un sens, et quand je meurs, c'est mon corps qui meurt, naturellement, puisque le renouvellement cellulaire, c'est tous les sept ans, il va se ralentir et s'arrêter un moment. À un certain moment, il s'arrête. Il y a une mort naturelle. Mais pour la conscience, il n'y a pas de mort naturelle, parce que la conscience, c'est cumulatif. Elle est destinée à l'éternité. Sartre a dit une chose magnifique, très juste, très intelligente. Il a dit « Toute mort est un assassinat ». Pour la conscience, pour la conscience, la conscience s'arrête parce que le substrat physiologique, le système nerveux, les ouïes, les sens, ne sont plus là pour concrétiser cette conscience sur cette planète, mais la conscience continue à vivre parce que son système, elle n'a pas de mort naturelle. Toute la conscience est affectée par l'interruption de la mort, du substrat, par une interruption, mais continue à vivre. de quelle façon, au-delà de l'identité, ma personne, ce n'est pas dans la mémoire des gens, comme Engels a dit pour Marx, etc. Non, ça c'est inintéressant. Moi, en tant que personne, moi, en tant que conscience cumulative, mon magnifique petit-fils, passionné de ton émission, Théo, il est formidemment intelligent, enfin, je suis un peu je manque d'objectivité comme tous les grands-pères, bien sûr, très intelligent, mais il a beaucoup moins de contenu de conscience que moi, parce que je suis beaucoup plus âgé. Et rien ne fait que cette accumulation de contenu de conscience s'arrête, il n'y a pas de mort naturel pour la conscience. Donc, je crois à la résurrection, de quelle façon ça se fait, mais c'est moi, ma personne et ce n'est pas un brouillard quelque part dans la mémoire collective. Donc, voilà, tu me demandes pourquoi ma motivation, le combat, finalement, c'est ça, la source. – Tu fais pénitence ? – Rien du tout. Je réponds comme Victor Hugo, je déteste toutes les églises, j'aime les hommes, je crois en Dieu. Victor Hugo. – J'en profite pour passer une question, j'ouvre une parenthèse. Le Vatican peut-il être un allié dans la lutte contre le capitalisme ? Il faudrait surtout le dissoudre immédiatement. Tu imagines tous ces Michel-Ange, Raphaël, toutes ces immenses, ça pourrait nourrir des centaines de milliers d'enfants. Enfin, je prends une réponse très, très simple. En plus, le Christ, comme disait Renan, est venu sur Terre pas pour conquérir le pouvoir et la richesse, mais pour les détruire. Renan, la vie de Jésus. Le Christ est venu sur Terre non pas pour s'emparer de la puissance et de l'argent et de la richesse, mais pour les détruire. Le Vatican, cette cour, le pape est pas mal. Il y a pas mal du tout. Il a dit des choses. Le Vatican, il faut dissoudre, bien sûr, et rapidement et complètement distribuer des biens. Le pape, il a écrit un livre, enfin, de dialogue avec les journalistes à Vitori Celi, Le nom de Dieu et Misericorde, c'est le titre français, où il dit quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il a maintenant une nouvelle catégorie d'hommes sur Terre qui sont plus ni les exploités, ni les dominés, etc., mais qui sont des déchets. Pape, Jésus, incroyable, qui sont des déchets, c'est-à-dire qui sont expulsés d'une façon définitive de toute vie sociale et économique, qui n'auront jamais de travail, jamais une nuit de famille, jamais une dignité humaine, jamais des soins, jamais d'école, etc., qui sont des déchets de l'humanité. Xavier Colin, l'économiste d'Oxford, dans son fameux livre... T'inquiète pas, la communauté va nous fondre le nombre de 4 secondes. Il dit qu'ils sont 1 milliard. Sur les 7 territoires que nous sommes, selon le pape, il y a 1 milliard de déchets, de gens totalement privés de vie sociale, communautaire, économique, etc., et qui n'auront jamais une place quelconque, même sous forme d'exploiter, même sous forme de marginaliser, même sous forme de dominer dans l'ordre cannibale du monde. C'est quand même extraordinaire qu'ils puissent dire ça. Ce n'est pas un membre de la ligue marxiste-léniniste, c'est que le pape en exorcise à Rome. J'ai bien peur qu'il ne vive pas très longtemps. Pourquoi ? Il va se faire assassiner par les gardes suisses ? Les gardes suisses, c'est totalement inutile. C'est un rélicat. Moi, il y en a j'ai assez ridicule. Non, mais il a sûrement des amis, parce qu'il y a déjà des papes qui ont été assassinés. Et celui-là qui prend l'évangile au sérieux, eh bien, il pose problème à pas mal d'hierarques et clésions. Et les réseaux jésuites sont encore bien organisés et sont toujours bien présents pour défendre l'intérêt général. J'ai une question d'Internet. Est-ce que vous n'accusez pas un peu le capitalisme de tous les mots naturels qui se sont toujours abattus sur l'humanité ? Qu'est-ce que ça veut dire sur l'humanité ? Une question de Choubi. Mais non, je vis maintenant, je regarde le monde tel qu'il est. Il y a un nom que je déteste plus que tout autre quand on me traite d'idéaliste, non ? Je suis un marxiste, je suis un matérialiste, je suis un sociologue, je regarde le monde. Et je dis que cet ordre du monde est totalement meurtrier, j'ai donné les chiffres, la fin de l'eau polluée, du nom, etc. Mais en plus, absurde. Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité serait capable de nourrir, de vêtir, de scolariser, de soigner tout le monde. Je prends un exemple. Marx est mort le 14, mars 83, 1883. Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle de vie, deux heures de l'après-midi, il était persuadé, Karl Marx était persuadé, il est mort dans son fauteuil, dans son modestot, logement, plutôt un taudit, à Londres, paisiblement, jusqu'au dernier souffle, il était persuadé que le manque-objectif, comme il appelait le, objectivement, le manque-objectif, c'est-à-dire le déséquilibre entre les biens disponibles sur ces planètes et les besoins incompressibles, ce décalage insuffisamment de biens pour les besoins de tout le monde, que ce manque-objectif allait durer des générations et des générations encore. Et, comme il disait, le couple maudit du maître et de l'esclave qui lutte pour les peu de biens qui sont là, la lutte éclasse, par exemple, allait accompagner l'humanité pendant des générations, des générations, des générations encore. Et toute sa théorie de la lutte éclasse, de la division internationale du travail, de la nature épiphénoménale de l'État, toute la théorie politique de Marx est basée sur cette hypothèse de la permanence du manque-objectif. Or, ce manque-objectif depuis 1983, grâce à une formidable succession de révolutions technologiques, électroniques, scientifiques, que j'ai décrits un peu déclenchés par les oligarchies, entre autres, à supprimer le manque-objectif. Aujourd'hui, on aurait suffisamment de biens, il n'y a plus aucune fatalité pour la faim, par exemple, suffisamment de biens pour nourrir, former, scolariser, soigner, soigner, comment t'expliques qu'il y a des gens qui crèvent de surbouffe, d'obésité ? Moi, ça ne m'intéresse pas. Souvent, l'obésité, moi, je vais évidemment souvent aux États-Unis où c'est une effroyable histoire. Enfin, on voit tellement de gosses, adolescents, gros, malsains, le teint malsain, etc. en général, après la 125ème rue, enfin, dans les Harlem ou à la Bowery, tout à fait au sud de l'île de Manhattan, dans les quartiers pauvres, dans les quartiers pauvres, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se nourrir convenablement. Ils se nourrissent de ces pesticides. Vous savez que, je vous donne une parenthèse, que dans les pays industrialisés, selon l'OECD, qui sont... Les pays industrialisés sont regroupés dans cette organisation de l'OECD, 38 États membres. Et l'OECD a fait un rapport qui dit que chaque membre de ces... Chaque habitant de France, de Suisse, etc., absorbe par an 5 litres de pesticides. 5 litres de pesticides. Le glyphosate que l'Union européenne, sous pression du lobby agrochimique, continue à admettre sur ce continent, par exemple, eh bien, chacun de nous absorbe par an 5 litres de pesticides du fait de la nourriture qui est... contaminée. Qui est totalement contaminée. Alors... On prend 5 grammes de plastique aussi par semaine, paraît-il. Oui, non, mais c'est quand même... J'ai d'autres questions à suivre. Oui, mais laisse-moi... Dis-moi. Non, non, on continue. Non, c'est... C'est le capitalisme. La maximalisation de profits comme stratégie unique. Donc, ce capitalisme, il faut le détruire. Est-ce que tu as un avis sur la crise au Venezuela ? Comment ? Est-ce que tu as un avis sur la crise au Venezuela ? Et comment ? Et comment ? Comment ? Alors, le Venezuela vit maintenant les sanctions, le sabotage économique de l'empiré américain, le bloc financier, alimentaire, médical, comme le Chili en septembre 1973. À cette époque, c'était Kissinger, secrétaire d'État et Nixon, non-conseillers, chefs du conseil de sécurité nationale et Nixon président. Aujourd'hui, c'est Trump président et Bolton président du conseil de sécurité nationale. Au Chili, ils ont réussi à étouffer, à liquider, à assassiner le président démocratique mais élu, Salvador Allende, le 11 septembre 73, 73, à installer une dictature pour 20 ans, une dictature fasciste effroyable avec Pinochet, surtout, le général mercenaire qui s'avait eux-mêmes formé dans la zone américaine de Panama. Il voulait le cuivre et il voulait étouffer l'exemple rayonnant qu'était la démocratie sicilienne par ses réformes sociales pour le continent. Même chose maintenant, Hugo Chavez a été élu pour la première fois président de la République du Venezuela, en 1999, il est assassiné en 2013, les médecins cubains sont absolument formels, on lui a inoculé une forme de cancer tout à fait inconnu et dévastateur, il en est mort, son vice-président est devenu président, Nicolas Maduro, qui est là. Ce que les Américains veulent, c'est le pétrole, parce que les plus grandes réserves pétrolières du monde avant l'arbitre saoudite sont au Venezuela, ce que Trump veut, c'est le pétrole du monde et ce qu'il faut étouffer, liquider, c'est le rayonnement à travers tout le continent de l'exemple des réformes sociales du Venezuela. Il y a quand même beaucoup de corruption au Venezuela. Je donne un seul exemple, mais vraiment ce que j'ai vécu, je ne peux parler que de ce que j'ai vécu. En 2000, je venais d'être nommé le premier rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation. Chavez était au pouvoir depuis un an. Il a écrit à Kofi Annan. Il a dit « Je prépare une campagne pour l'éradication de la faim. » Parce qu'avant son arrivée au pouvoir, 35,2% des Vénézuéliens, pays infiniment riches par le pétrole, étaient en permanence gravement sous-alimentés. Et il voulait s'attaquer à la sous-alimentation, à toutes les maladies de la sous-alimentation à la fin. Kofi Annan m'a mobilisé, m'a exigé que j'aille. Enfin, il y a le collaborateur qui fait un travail magnifique, qui m'a accompagné, évidemment. Et à Mira Flores, donc au palais présidentiel, des nuits, des jours entiers, j'ai travaillé avec Chavez, oui, bien sûr, je l'ai vu plusieurs fois, avec ses collaborateurs les plus proches, dans ce plan « Jambresero ». « Jambresero ». Au moment où il était assassiné en 2013, la faim, la sous-alimentation, c'est des chiffres de l'ONU, ont disparu du Venezuela. On disparu du Venezuela. En 12 ans, la faim a été éradiquée par Hugo Chavez, enfin, par le plan, par les mesures. Par la ronde pétrolière. Oui, mais qui a été investie ensuite dans des magasins populaires, investie dans des cliniques de réhabilitation et de réanimation, dans la réforme agraire, etc. La faim a disparu en 12 ans au Venezuela. alors que cet exemple-là gêne les Américains, mobilise comme exemple, comme rayonnement exemplaire les peuples d'Amérique latine et fait que Trump veut écraser le Venezuela après avoir liquidé, enfin, après que les Américains aient liquidé physiquement Chavez, parce que Maduro, bon, il n'a pas Chavez, c'est un type magnifique, il est joyeux, plein de vie, et puis un orateur incroyable, il y avait toujours, il y a Lavareuse, toujours militaire, et il y avait la Constitution, un livret bleu ici, dans sa poche, et chaque fois qu'on doutait un peu, disait un peu, disait un peu, ah, la Constitution dit, c'est la Constitution, il faut assurer le bonheur du peuple, là, article 2, 3, un type magnifique. Bon, Maduro est un, pas un autodidacte comme Chavez, c'est un, originellement, un chauffeur d'autobus, un syndicaliste, très honnête, très bien, mais sans, évidemment, le charisme de Fidel, de Mandela, de Sankara, ou de Chavez, mais l'attaque qui se fait contre le Venezuela, maintenant, est exactement la réédition, la réédition de l'agression portée contre le Chili en 1973. J'invite, j'invite d'ailleurs, et ce qui est lamentable, c'est la diffamation de la presse européenne, effrayante, contre, contre les réformes de Chavez, qui a sorti de la misère 9 millions de citoyens et citoyennes du Venezuela. J'invite nos auditeurs à écouter sur Internet, très facile à trouver, le dernier discours de Salvador Allende, diffusé à la radio. Ça dure 6 minutes 21. Vous avez trouvé ça facilement. Qu'est-ce que tu penses des Black Blocs ? Black Blocs ? Ces groupes qui sèment la violence dans les cortèges des Gilets jaunes. Je trouve que c'est soit la police les manipule, ce qui est tout à fait possible, parce que certains de mes amis pensent, soient simplement, c'est une stratégie tout à fait ridicule, parce que détruire des vitrines de commerçants ou brûler des voitures ou attaquer les policiers, attaquer physiquement des policiers, c'est politiquement contre-productif, moralement inacceptable et contre l'état de droit. C'est tout. Que la révolution, que la destruction du capitalisme et le passage à un monde nouveau ne peut pas probablement se faire sans violence, parce que l'histoire nous apprend qu'aucune oligarchie aussi planétaire, puissante, informée qu'elle soit, renonce à ses privilèges et cette toute-puissance a sa toute-puissance pacifiquement, c'est l'histoire qui nous l'apprend, et que peut-être dans le moment paroxystique de la lutte des classes, l'incarnation, le peuple se lève, l'ancien ordre s'effondre, un nouvel ordre né dans ses ruines, qu'à ce moment-là, il aurait besoin d'une contre-violence révolutionnaire comme presque toujours dans l'histoire quand un monde a su succéder à l'autre, ça me semble probable. Si on peut l'éviter, tant mieux. Si on peut l'éviter, tant mieux. — Un point de vue sur l'anarchie ? — Magnifique. Celle de la Terre. Les anarchistes sont les celles de la Terre et le malentendu en 1871, entre Bakounine et Marx, donc la sortie des anarchistes et libertaires de la Première Internationale au congrès de Saint-Imier. C'était, à mon avis, une catastrophe. C'est un total malentendu. Et ensuite, le régime de Lénine a poursuivi, écrasé les anarchistes. c'est inadmissible. C'est inadmissible puisque les anarchistes qui veulent mettre fin immédiatement, ne pas conquérir le pouvoir d'art, mais mettre fin à l'État immédiatement, fin à toute contrainte immédiatement, et qui ont vécu, qui ont montré ce que pouvait être le communisme une seule fois dans l'histoire des hommes. mars-mai commune de Paris 1871. Après trois mois, la commune de Paris a été écrasée. Mais pendant trois mois, le socialisme libertaire, la société anarchiste, a vécu et a montré que c'était possible de mettre fin à la contrainte entre hommes et femmes, entre générations, entre patrons et ouvriers, mettre fin et créer cette société dont chacun rêve de solidarité, de complémentarité, de complémentarité, de réciprocité. Les hommes ne sont pas égaux, évidemment. Vous êtes forts, d'autres sont faibles physiquement. L'un a un tempérament inventif, créatif, de biens symboliques, etc. L'autre est un grand orateur, un autre n'a pas ces dons-là. L'égalité entre les hommes, les femmes, les êtres humains, ça n'existe pas. Mais ce que nous pouvons créer, nous devons créer, ce que les anarchistes ont voulu créer et que nous devons créer, c'est des rapports de solidarité, des rapports de complémentarité et des rapports de réciprocité, de réciprocité. Dans le manifeste, il y a une magnifique phrase finale où il dit « de chacun selon ses capacités, pour chacun selon ses besoins ». C'est le monde que je veux et que veulent des millions d'êtres humains. Un mot sur Thomas Sankara ? Magnifique. Ah oui. Thomas Sankara, je l'ai bien connu. Vraiment. C'est 83-87. Il y a assassinat l'octobre 87. À France ? Attends, je viens, je ne veux pas d'un nouveau procès, je veux survivre au Conseil des droits de l'homme. C'était une question. 83-quelque chose, Noël 83. Un truc incroyable s'est passé. Enfin, j'ai vacances universitaires, le professeur. Le téléphone sonne dans le petit village près de Genève où j'habitais à l'époque, Joulé. Maintenant, j'habite à Rue Saint, là où la Suisse se termine enfin, là où le Ronde quitte la Suisse. Téléphone. Ici, le capitaine Sankara. Professeur Ciclère, ici, le capitaine Sankara. Il faut que je vous voie. Il faut venir nous voir. À Ouagadougou, je vais vous faire apporter le billet, etc. Je dis, écoutez, c'est les vacances de Noël, je suis dans ma famille. La famille vient avec vous. Alors, moi, je n'aime pas beaucoup les militaires. Alors, capitaine Sankara, capitaine, ne me disait rien. Sankara, ça ne me disait rien non plus. Ça ne me disait rien non plus. Les vacances. Et il m'a ensuite convaincu. Il m'a dit, mais j'ai lu Sociologie de la Nouvelle-Afrique en prison. Il faut que je vous parle. Et finalement, j'ai dit oui, par curiosité. Et de Paris, parce qu'il n'y avait pas de consulanie de Genève en Suisse, quelqu'un de l'ambassade à Paris est venu et m'a apporté les trois billets. Mon fils m'a apporté et on est partis. Et là, on m'a cherché à l'aéroport et m'ont envoyé à l'entente dans cet enclos où il y a les maisons d'hôtes, etc. Et il y avait les quatre révolutionnaires qui avaient pris le pouvoir et qui venaient prendre le pouvoir. Thomas Sankara, Songo, Lingani et Camporé. Les quatre jeunes officiers. Les quatre jeunes officiers qui étaient là. Et c'est là où on a commencé à discuter. Et je suis revenu plusieurs fois, évidemment, plusieurs fois. Et si je voulais encore une anecdote qui montre la fin de... On n'est jamais amis avec le chef d'État. Je reste un intellectuel critique, etc. Mais enfin, c'est un homme magnifique, magnifique. Il nous manque beaucoup en ce moment. Ici, en Afrique, il manque, mais incroyablement. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en 87, en septembre, 87, en Édiopie, à la proclamation de la nouvelle constitution édiopienne. Et où j'ai été invité avec ma femme, une autre femme, nouvelle femme, nouvelle passion, pas bref, mais les deux sont magnifiques. Et on était dans les tribunes, c'était dans l'Africa Hall, si vous connaissez, le siège de l'Union africaine, l'Africa Hall, tout en haut là, on était là, les invités, et en bas, il y avait Thomas et ses gardes, là où étaient les chefs d'État. Et tout à coup, Thomas se retourne et il me voit. Il m'envoie un de ses adjoints pour fixer rendez-vous le soir même dans la villa où il était au Guillon. Nous, on était au Guillon, en telle, et puis lui, il était en Léviens, une des villas des chefs d'État. Et on discute, c'est incroyable, c'est le mobilier russe, des trucs massifs, des tables basses, des fauteuils où on avait mal au dos, etc. Enfin, on était assis dans ce mobilier et tout à coup, je lui ai dit, enfin, j'ai dit, c'est l'anniversaire de la mort du Che Guevara. L'anniversaire de la mort du Che Guevara. le 7 octobre à 67, c'est les 20 ans, c'est les 20 ans, on parle en 87, à Wadis Abeba, c'est les 20 ans, 7 octobre 67, la mort, l'assassinat du Che Guevara. Et Thomas, comme il est, a tout de suite il réagi, mais c'est fondable, il faut absolument qu'on aille faire une, qu'on organise dans le stade de Ouagadougou où il y avait des grands, grands, grands meetings, qu'on fasse un meeting pour le souvenir du Che, pour honorer le Che. Est-ce que vous pourriez m'écrire tout ce que vous savez sur le Che, parce qu'il savait que j'avais rencontré le Che, tout ce qu'il faudrait qu'on en parle du Che à un moment. Est-ce que vous pourriez écrire ce que vous savez du Che ? et je me suis agenouillé devant cette table basse russe, ce mobilier effrayant et j'ai rempli à la main un stylo des feuilles et des feuilles de ce que je savais du Che, comment, pourquoi, ce que je savais venait à 38 ans ? Il a été assassiné un mois après à 37 ans et 8 mois. À 37 ans et 8 mois. C'est la dernière fois que je l'ai vu. – Avant que tu nous parles du Che, je viens de recevoir une question que je n'ai pas étudiée plus en détail. Ça te parle, le rapport Berger ? – Ah oui, bien sûr. – Alors raconte-moi ce que c'est le rapport Berger. Un rapport officiel de la Confédération déposée à l'ONU qui explique que la Suisse est un intervenant de la culture, là, non ? – Je t'écoute. – Berger est un professeur d'histoire, un de mes collègues à l'université puis ensuite à l'École polytechnique fédérale. Et ça portait sur deux crimes commis par les dirigeants et les soins des entélites et l'éthique durant la Deuxième Guerre mondiale. Les deux crimes étaient les suivants. D'une part, Hitler… – Lors des Juifs ? – Non, attends. Là, tu as raison, mais le lavage, Hitler, en 1939, était au bout. Le réarmement lui a coûté tellement de fric qu'il n'avait plus d'argent. Il a déclenché la Deuxième Guerre mondiale et dans 11 pays, il a saisi les Reservetors parce que c'était l'époque où les banques centrales avaient les Reservetors, où toutes les monnaies étaient cotées sur l'or. Or, à la Banque de France, à la Banque de Bruxelles, etc., tout cet or était identifié avec des numéros et marqué par le signe national. Donc, on ne pouvait pas l'utiliser sur le marché mondial. Or, il devait acheter du chrome, du nickel, etc., des matières premières stratégiques pour son armement. Donc, il a fait un accord avec la Banque nationale suisse et l'oligarchie bancaire et l'héthique pour que cet or volé soit amené deux fois par mois par une colonne de camions qui entrent en Suisse à Bâle, gardés par des SS en armes, amenés à Berne à la Banque nationale pour être refondus. Et cet or volé dans 11 pays, et j'ai des privés aussi, il y avait des commandants SS qui faisaient le pillage chez les privés, cet or inventable était refondu par la Banque nationale, marqué par la croix hélvétique et par les nouveaux numéros et renvoyé à Berlin après déduction d'une massive commission. C'est là le fondement de la richesse astronomique des banques suisses. C'est là, à ce moment-là. renvoyé à Berlin et Berlin pouvait utiliser cet or marqué par la croix suisse, donc tout à fait insoupçonnable, pour acheter dans le monde entier les matières premières, stratégiques dont avait besoin l'armée allemande. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième crime commis par les dirigeants hélvétiques, c'était l'occultation des flancs suifs. Hitler est venu au pouvoir en janvier 1933. L'Allemagne avait beaucoup, beaucoup de communautés en général assez riches ou des industries, etc., des commerces juifs. Les juifs d'Allemagne savaient l'antisémitisme, l'horreur que c'était l'assime, même s'ils ne pouvaient pas prévoir le crime absolu qu'étaient les camps d'extermination, mais à juste titre et d'une façon tout à fait compréhensif, beaucoup, beaucoup d'entreprises ou de familles juives ont évacué leur argent, leur économie, leur épargne dans les banques suisses. Dans les banques suisses. Et c'est là, d'ailleurs, où le secret bancaire est né. C'est là, parce que la Gestapo a infiltré deux banques à Bâle. Il y a eu un procès à Stuttgart et 13 personnes ont été fusillées, donc tous juifs. Alors, il y a donc des fortunes juives qui se sont constituées pour des raisons tout à fait... Fortunes suisses. Dans les banques suisses. Dans les banques suisses. L'horreur absolue est arrivée avec les camps d'extermination, avec l'Holocauste. Les banquiers suisses se sont dit « Tout le monde est mort, personne ne va nous demander cet argent ». Ils l'ont transféré dans ce qu'on appelle les réserves silencieuses des banques. Or, en 1991, l'Union soviétique a implosé en août. Et les dernières communautés totalement intactes étaient évidemment à l'Est. Et des fils, des filles, etc., de ces communautés juives de l'Est sont venus au guichet au Crédit Suisse, la Banostas, l'UBS, etc., ou dans les banques privées, et ont dit « Je sais que mon grand-père ou mon père ou ma mère, ma grand-mère, etc., mon oncle, avaient un dépôt chez vous. Je sais qu'il a un correspondant, etc., etc. Qu'il a cet argent chez vous. S'il vous plaît, rendez-le-moi. » Et le fonctionnaire derrière le guichet, le Suisse, conforme à la loi, d'ailleurs, pas par méchanceté, conforme à la loi Suisse, qui dit « Montrez-moi le certificat de décès. » Le certificat de décès pour que je sache que vous êtes l'héritier unique, etc. Alors, le quémandeur juif disait « Mais à Treblinka, à Sobibor, à Auschwitz, il n'avait pas de certificat de décès. » Sur quoi le fonctionnaire suisse disait « Alors là, je ne peux rien faire pour vous, repartez. » Et ce scandale s'est prolongé. Jusqu'au moment où le gouvernement d'Israël a confié une représentation collective au Congrès juif mondial. Il a dit au Congrès juif mondial « Mettez fin à ce scandale, forcez les banques suisses de restituer ces milliards et ces milliards de francs, de dollars, etc. de fonds juifs qu'ils ont, eux, empochés. » Et comme le Congrès juif mondial était très lié au Parti démocrate, c'était Clinton à l'époque, eh bien, il y a eu une pression formidable dans les différents États américains, dans les différents parlements locaux américains, même au Conseil municipal de New York, qui a dit « Ou bien les francs suisses payent, ou bien ils sont exclus des paiements du dollar ou d'un siège quelconque à la bourse de Chicago, de New York, au Stock Exchange, etc. » Et la pression était telle que finalement, les banques suisses ont dû signer un accord où une toute petite fraction, toute petite fraction de cet argent volé a été restituée. On arrive. Et là, pour votre interrogateur, interrogatrice, je ne sais pas. Interrogateur. Interrogateur. Là, il y a eu un petit réveil dans la classe dirigeante helvétique, petit, petit, ça s'est passé tout de suite après. Maintenant, il parle au chantage, les Juifs nous ont mis sous chantage. C'était, on a mandaté, Bergier, ce professeur d'histoire, et quelques-uns de ses collègues à faire un rapport sur les deux crimes, sur les deux crimes, qui ont confirmé, évidemment, totalement ce que je viens de vous dire. Et là, le Conseil fédéral, gouvernement suisse, a fait des choses extraordinaires pour les calvinistes, c'est excuser publiquement. Bon. On arrive à la fin de notre interview. C'est dommage. On pourrait rester un peu, mais... Il faut parler du Tché. On parle du Tché. Allez. Parce que je lui dois tellement de choses. J'étais jeune, quand j'étais jeune, il y a 200 ans, j'étais au groupe Clarté, au jeunesse communiste français, quand j'étais là. Et une des activités de Clarté, enfin, qui a été dissous ensuite dans la guerre d'Algérie, par le PCF, dans la jeunesse universitaire communiste, on faisait des brigades de solidarité lors de la récolte de la canne à sucre en juillet à Cuba. Ce qui embêtait plus les Cubains que les réglissaient, parce que couper la canne, c'est extraordinairement difficile, c'est extraordinairement difficile. Mais le soir, au Habana Libre, l'ancien Hilton, sur des longs longs tables de bois, dans les sous-sols, le Tché, Haïde Santa Maria, Armando Hart, Fidel, etc., venaient discuter avec nous, avec les jeunes européens, notamment français, discuter politique, discuter de la révolution, etc. Et en avril 1964, j'étais déjà de retour du Congo. Quand Clarté a été dissous, j'ai dû quitter Paris, je suis allé comme petit fonctionnaire au Congo après l'assassinat de Loubomba, j'ai été de retour à Genève, je reçois un coup de téléphone de l'Havane, d'un des dirigeants cubains, pas un des grands, mais un des moyens, Pérez, qui me demandait, qui me disait, une grande délégation qui va arriver au Palais des Nations, à l'ONU à Genève, pour la première conférence mondiale du sucre, qui était essentiel à l'époque, plus maintenant, pour Cuba, puisque 80% des devises à l'époque venaient du sucre, on n'a ni consulat ni ambassade chez toi, peux-tu nous aider pour organiser un peu l'infrastructure, les transports, les hôtels, etc. Avec quelques amis, amis, j'avais fait ça, la délégation est arrivée, chef de la délégation, Che Guevara, ministre de l'Industrie, et je suis devenu son chauffeur, pendant 12 jours, son chauffeur personnel dans ma vieille, Maurice, un petit mini Maurice, d'occasion noire, et je l'ai, j'étais avec lui tous les jours, et souvent très, très tard dans la nuit, dimanche, on allait à Chamonix, il voulait pas à Chamonix, Mont-Blanc, etc. Il parlait parfaitement le français, moi je parlais très, très mal l'espagnol, maintenant ça va mieux, à l'époque, lui, parce que Dona Seylia, sa mère, était très, très francophile, il parlait parfaitement le français, il y a d'ailleurs des interviews de la télévision suisse romande, que j'ai amenées ensuite aux archives de Che Guevara à Donner à l'Eida, où le Che répond en français parfaitement aux journalistes, bref, et la dernière nuit, la dernière nuit, je savais que le lendemain, il partait de nouveau par le chemin de fer, Zurich, Munich, Prague, parce que c'était la seule ligne de Hergobana de Prague à Lavanne à l'époque, j'ai pris tout mon courage dans mes mains et j'ai dit « Commandant, je vais aller avec vous ». Ils avaient encore la vareuse verre-olive, le béret noir avec l'étoile doré du commandant. Le Che était, contrairement à Fidel qui était d'une chaleur incroyable, « Comment va ton fils ? Pourquoi tu ne l'as pas mené ? » Le Che était froid, ironique, mais incroyablement intelligent, curieux, posé tout le temps des questions, etc. Il m'a appelé à la fenêtre sur la colline qu'on connaît où était l'hôtel. On voyait la baie de Genève la nuit illuminée par les réclames bancaires des bijoutiers, des assureurs, etc. et je lui ai dit, il m'a dit, « Tu vois, tu vois cette ville ? C'est là que tu es né, c'est là le cerveau du monstre, c'est là que tu dois te battre. » Et il s'est retourné. Et froidement, il est parti. Moi, j'ai été détruit sur place, évidemment, je pensais qu'il me prenait pour un petit bourgeois inutile, ce qui était probablement le cas, ce qui était probablement le cas. Mais je lui dois ma vie et je lui dois la stratégie de la subversion, de l'intégration subversive que j'applique depuis l'autre. La vie, d'abord. J'étais objecteur de conscience. Je n'ai jamais fait de service militaire, enfin, quelques jours, et puis après, j'étais emprisonné. J'étais nul militairement. Ici, il m'avait dit « Viens avec nous ». Je serais depuis très, très longtemps enterré dans une fosse commune du Venezuela, du Guatemala ou de Bolivie, c'est certain. Il m'a sauvé la vie et il m'a montré le chemin de l'intégration subversive entrer dans les institutions, tenter d'utiliser la force de ces institutions pour ses propres buts. Bukharine, que le Tché a souvent cité, Bukharine qui était fusillée par Staline, Bukharine a dit « Les révolutionnaires sont des opportunistes qui ont des principes ». Et depuis lors, l'intégration subversive, j'essaye de la pratiquer d'abord à l'université, ensuite au Parlement et l'éthique, maintenant aux Nations Unies. Et c'est le Tché qui m'a appris cette stratégie. Je ne sais pas s'il est efficace, en tout cas, s'il y a la seule qui, pour moi, est... que je peux concrétiser. C'est la seule stratégie. L'intégration subversive. Alors, un conseil de lecture, trois livres à conseiller à la communauté. Est-ce que je serai assez orgueilleux pour citer mon propre livre ? Alors, un seul sur les trois. Un seul. Premier livre, le capitalisme expliqué à ma petite fille en espérant qu'il enverra la fin. Et cette fin, elle viendra tout de suite. Deux autres ? De l'autre livre, ça va être Les Misérables de Victor Hugo. Vraiment, je dis ça parce que je les redis très, très souvent. Et le troisième, c'est incroyable de devoir choisir dans tout ce que j'aime. C'est dur. les discours collectés de Jean Jaurès. Et maintenant, une dernière question qui n'est pas une question, qui est laissée un conseil pour les jeunes générations, quelque chose d'impérissable sur Internet. Insurgez-vous. Il n'y a pas de... Vous avez la chance, puisque vous écoutez cette émission, de vivre en démocratie. Et Voltaire a dit la liberté est l'unique bien qui ne s'use si on ne l'utilise pas. Si on ne l'utilise pas. Combattre l'ennemi, connaître l'ennemi, si vous êtes en études, etc. connaître l'ennemi, faire les meilleures études possibles, connaître le plus de choses de ce monde, démasquer l'oppresseur, détruire l'obscurantisme, ce néolibéralisme obscurantisme qui essaye de priver l'homme de sa propre histoire et qui sert encore malheureusement de théorie de légitimité pour la dictature mondiale des oligarchies du capital financier globalisé, connaître l'ennemi, et ensuite tout faire solidairement là où vous pouvez pour détruire cet ennemi, pour combattre cet ennemi. Être digne des privilèges incroyables qui sont les nôtres, vivant en démocratie, vivant librement, vivant toute connaissance de cause, vivant bien nourris, capables de reçoire des émissions comme celle-là, ça crée des privilèges incroyables. qui nous force, qui nous force, qui nous engage, qui nous engage de ne pas sortir de l'histoire, de ne pas se laisser paralyser, de ne pas se laisser influencer, mais se battre. Jean Ziegler, merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada